Ah, cette semaine, c'est drôle parce qu'on a chacun des amis à nous, mais c'est des amis à nous, mais encore plus à nous individuellement, mais à nous, c'est à nous. C'est clair, c'est à nous. Non, mais moi, je suis content parce que moi, c'était un gars qu'au début, j'ai rencontré des quoi? On va s'en parler. Je ne sais pas si tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontré. Il faisait ma première partie dans un bar à Gatineau. Oui, exact. Puis, il était déjà super bon. Puis, c'est là qu'il a attiré mon attention. Après ça, il a décollé en flèche. Il m'a même dépassé. Je ne dis pas ça avec aucune amertume. Juste un peu, toujours un peu. C'est quand même un français. Quand tu te fais dépasser par un français, c'est une claque sur la gueule. Je l'aime, je l'adore. C'est un des gars le plus beau. C'est un positif d'avis que je connais. À chaque fois qu'on se voit, on a toujours plein de conversations hallucinantes. Si jamais tu es down un jour, tu appelles Jérémy Demé, bang, c'est fini ton down. Puis, bang, on sait c'est qui l'a invité. Exact. C'est rien son français. Oui. Et avec lui, c'est une autre each-up? Oui, c'est Marina Bustaroche. Puis, c'est tellement drôle parce que, bon, avec la COVID, on ne se voit pas souvent, mais là, on s'est vus tellement dernièrement à cause de la job. Ça fait que je suis bien, bien contente. Tu vas te triper sur elle. Je sais. Mais oui, je la connais. C'est la soeur, en plus, à ma meilleure amie. Oui, Maric. Mais Maric, c'est un peu comme notre fille adoptive. Oui, vraiment. Parce qu'elle a passé le temps avec nous autres. Surtout chez vous, elle a habité quasiment deux ans. Oui, même plus. Et on a voyagé dans le sud avec. Noël, elle a passé plein de Noël avec nous. Ça fait que Marine, c'est comme ma deuxième grande soeur. Finalement, c'est Maric qu'on aurait dû avoir comme invité. C'est les deux. Oui. On s'est vus Maric. Oui, Maric. On est en pensée avec toi. Mais ils sont tellement pareils que ça peut être juste... Moi, Maric, je n'ai pas parlé tant que ça, mais c'est moi qui ai parlé cette semaine pour prendre un peu de l'angle de l'entrevue pendant que tu faisais tes examens finaux. Je dois noter. Que j'ai fini hier! Bravo! Oui. On va peut-être avoir la crise de paix maintenant. Et si il fallait, je le dis, c'est le défoulement de parents. Tu sais qu'on en parle! Tu sais qu'on en parle? Hé, c'est moi qui vous illustrerai à cela, pas toi! Oui, go. On commence ça parce que ça va mal finir. Oui, c'est ça. Coupé. Non, mais j'aime pas ça faire. On n'aime pas ça faire des intros. Ah, t'as raison. Classiques, straight. Hé, aujourd'hui, notre invité est un bon ami à moi qui fait... Mais la raison, par contre, que là, on est trois, ça, c'est la première fois. C'est une question de mettre tout le monde à l'aise, tu sais, de les rentrer dans notre univers. T'as les filmé à l'heure insue. Oui, c'est ça. À dire des choses compromettantes. Oui, c'est ça. Par contre, le show, c'est ça. On ne le sait juste pas encore. Mais la raison qu'on est trois sur le fauteuil, tu peux-tu te dire bonjour? Tu peux te dire bonjour? Allô? Allô? Quand il a su que t'étais un de nos invités, mon gars m'a avoué que t'étais son idole. C'est pas son père? Après toi, papa, c'est lui que j'aime le plus. C'est... Ah! Écoute, oui, oui. Sérieusement, il capotait. J'ai dit, sais-tu quoi? Voici l'occasion de... Mais ça, je trouve ça génial. Mais vraiment, le mot idole, c'est-à-dire que je suis... Tu peux pas reculer, là. Tu peux te parler de ce que j'ai dit? Je suis vraiment curieux. Ça veut dire que dans les personnalités publiques, je suis ton numéro un, genre? Quand même, oui. Non! Comme dans le top 3. Top 3! Mais là, tu peux pas dans le top 3, j'ai de mettre ça haut de même. Ben oui, mais papa, je suis pas dans le top 3, c'est ça, je suis quoi? Je pars à 4 en descendant. Ben, mais je veux dire, Wayne Gretzky, c'est... Tu mets pas ton visage, Wayne Gretzky, tu mets pas ses qui, t'as vu une carte de hockey, c'est quoi ça? Hé, laisse-le donc vivre, man! Tu vois, tu veux que la dynamique familiale qu'on a, c'est exactement ça. C'est exactement ça, mais je suis le temps. Après, elle est toujours de son bord. Je suis comme, hé, calme-toi! Moi, je suis curieux, qu'est-ce que... Ben, en fait, donc, il y a top 3. C'est quoi le top 3? Tu peux pas bouger le même dans l'ordre, tu sais, pour te mettre tout le monde à l'aise. Ben non, surtout, il y a aucune pression, sachant que je suis numéro 4. Yannick Demartineau? Oui. Oui. Toi? Et le troisième? Oui, j'ai le troisième. Oui, c'est ça, parce que le papa l'a insulté, fait que là... J'ai insulté ton troisième? C'est à Wayne Gretzky? Oui! Pour vrai? Oui. OK, c'est beau, d'avoir une date que t'as jamais connue, jamais croisée, puis jamais... Mais c'est quand même cool, être avec Wayne Gretzky, dans un top 3 de quelqu'un. Yo! Ben, puis en plus, il est jeune, là, moi, je trouve ça super. Il y a quelque chose d'un peu cool, je trouve. Oui! Ben, la question de dynamique et de micro, par contre, et c'est Joe Capor, quand j'ai dit ça, j'ai dit, c'est du quoi? C'est toi qui vas commencer l'entrevue. Génial. Fait que je me lève deux secondes, t'es toute la place et que tu peux prendre la possession du micro. My God, tu pourrais t'asseoir ici, pas? À terre? Non, l'habitude, c'est le chien. OK, non, c'est moi, je ne suis pas dans le top 3, je m'assois à terre comme le chien. Il n'y a pas de chien, Vexpris. Bon, je vous laisse entre vous autres les enfants gérés, passez du bon temps avec mon ami Jérémy, on se retrouve dans pas longtemps. T'as vu ce qu'il y a de ce qui s'est passé? Non, non, mais tu sais, moi, je les appelle mon fonds de pension, ils viennent de me clairer en deux secondes, mais comment ça finit la carrière dans le showbiz, Max? Mes enfants m'ont Christian à la porte. Ça s'emmenait, tu sais, tu le savais déjà que c'était ça qui s'emmenait. Ah, Christian! Non, non, non! Non, mais je veux que Will pose des questions. Oui, oui, mais tu t'en vas où? Ici, je vais me laisser de la place, ils vont revenir par deux secondes. Bon, bien, allô Jérémy. Salut, maime. C'est déjà plus professionnel qu'est-ce qu'on fait. Ah, mon Dieu, c'est vrai! Moi, moi, je fais une intro, tu sais, je l'introduis. Bravo! Je veux juste te poser quatre questions, en fait, pis c'est des questions que moi, je veux poser. C'est pas des questions générales, tu fais vraiment moi qui vais te les poser. Génial. Attends, mais là, il était bien bon. Ben oui. Ben là, je suis surprise. Ben hier, je cherchais un peu, pis j'ai vu que t'étais venue au Québec en 2005, si je me trompe pas. C'est ça. Pis, ben quand t'es venue au Québec, c'était pour un stage. Ouais. Un stage pour Juste pour rire. Ouais. Pis, ben est-ce qu'à la base, tu pouvais venir au Québec? Ou c'était vraiment juste pour le stage? En fait, à la base, je voulais devenir humoriste. Et j'avais, je faisais mes études. Tu sais, je faisais des études de marketing en France. Et j'avais un stage à faire de fin d'études. Et je savais que Montréal, c'était une ville très prolifique par rapport à l'humour, parce qu'il y a le festival Juste pour rire. Ouais. Et donc, comme j'avais un stage, je me suis dit, je vais mêler ce que je dois faire, c'est-à-dire mon stage d'études, à ce que je veux faire, c'est-à-dire le métier d'humoriste. Et donc, je me suis dit, Montréal, c'est le meilleur mix des deux. Ben oui. Ce qui fait que je suis venu ici. Et je suis resté ici parce que j'ai tellement aimé la vie ici que je suis resté ici depuis le temps. Wow. Ben ça, c'est... Tu n'as jamais eu envie de retourner en France? C'était la fin de ma question. En fait, j'ai eu moins envie que Max. Tu sais que ton père, lui, il adore la France. Ben oui. Lui, elle a parlé pendant plusieurs années pour faire des spectacles. Et je pense qu'il a eu plus envie que moi pendant très longtemps de... Ben vraiment, il en parle encore. Il en parle encore. Il a un petit goût de... J'aurais voulu vraiment rester là-bas. Et est-ce que j'ai voulu... Non, je n'ai jamais vraiment voulu retourner en France. Je pense que j'ai vraiment envie de... J'ai envie d'y aller là-bas maintenant, aujourd'hui, pour travailler. Pour essayer, tu vois, ma carrière là-bas. Mais pas abandonner ici. Si je vais là-bas, je vais y aller un temps, faire les deux. Mais je veux vieillir ici. Je veux mourir ici. J'ai pu redéménager là-bas et oublier le Québec. C'est fini, ça. Ben le deuxième, c'est quand même simple. En fait, tu me l'as posé tantôt. Ben c'était... Toi, t'avais-tu des idoles, toi, quand t'étais petit? Écoute, en humour, j'avais regardé, je me rappelle, le premier show d'Anthony Cavana. Il y a longtemps que Max devait connaître. En 2000... C'était il y a longtemps, même. Je vais avoir 15 ans. Donc là, j'ai 38. C'était il y a 23 ans. J'avais regardé son premier show à Anthony. Et j'étais assez fan d'Anthony. Fait que tu vois, j'ai rencontré aussi mon idole de jeunesse, entre autres. Bon, enfin, Anthony, c'est ça. Il y en a eu plein, mais il y a eu, entre autres, Anthony que j'ai rencontré il y a quelques années. Après ça, ben, tu sais, quand t'es venue au Québec, bien sûr, t'as pas fait tes premiers shows comme direct. Mais ton premier show que t'as fait, est-ce que t'as eu peur que ton accent te bloque dans tes shows? Que l'accent français te bloque au Québec? Écoute, est-ce que j'ai peur que mon accent français me bloque? Non! Non! Mais je me suis rendu compte que ça n'allait pas être si simple en tant que français. Je me rappelle, parce qu'il n'y avait pas eu de français avant au Québec. Je suis le premier français qui est venu ici, qui habite ici. Il n'y a pas eu avant. C'est justement ça qui est le fan. C'est ça qui est le fan. T'as raison, c'est ça qui est le fan. Ils vont. Il est inclusif. Et donc, c'était un plus et en même temps, des fois, un moins. Je me rappelle, je faisais un show, je ne sais plus où. Puis, à un moment donné, il y a l'animateur qui me présente. Donc, moi, je pars derrière, tu sais, derrière. Et là, pendant qu'il dit, c'est un français, il y a deux personnes devant. Puis là, excusez si je suis vulgaire, mais il n'y a pas un astide français. Je suis juste devant moi, là. Et ça, je me rappelle comme si c'était hier. Et donc, je pense qu'il y a eu du plus et du moins. À la fois, c'était différent. Et à la fois, je pense... Mais tu étais le premier à mettre la table, c'est parfait. C'est ça. Le premier, oui et non. Parce que les gens, à la fois, voulaient le voir et pas le voir. Il y a des gens qui me connaissent. Tu sais, au fur et à mesure que ma carrière avançait, « Ah ouais, c'est le fun, il est bon. » Puis, mettons, je sais pas, moi, des filles qui deviennent. Alors, tu t'aimes bien, on va voir Jérémy. Mais gars, pas un astide français, quand on est là. Non, pas capable. Et finalement, ils arrivaient à venir parce que leurs blondes les convainquaient. Et puis après, ils aimaient ça. Mais l'a priori, français était assez fort pour les humoristes. Tu sais, c'était assez... C'était assez contre moi, je pense. Parce qu'on n'avait pas une bonne réputation. Tu sais, quatrième mur, puis chiant, puis c'est long avant. Puis, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de mots avant que ça soit drôle. C'est encore vrai pour quelques humoristes, là. Mais moins aujourd'hui. Je pense que le stand-up, maintenant, est beaucoup plus populaire en France. Et je pense qu'ils sont bons, maintenant, les Français. Il y a beaucoup de bons humoristes qui ont du stand-up. Mais à l'époque, c'était moins ça, la réputation. Donc, j'ai eu... C'est ça, c'était les deux. Intéressant. Ben oui, tu peux revenir dans ton podcast. T'as juste partagé le micro, là, gang. Oui, mais en fait, on va te garder avec nous autres, parce que, finalement, t'étais excellent. Hé, mais là, c'est parce que c'est un peu... Est-ce qu'il y avait d'autres questions? T'avais déjà une question? J'en ai une dernière. Ah, ok, excuse-moi, mais vas-y. Ben... Il s'est pas compté, mon père. T'as répondu à la première question au début. Mais, à la base, est-ce que tu voulais être humoriste? Ici? Comme dès que t'étais jeune. Ou c'est venu plus tard? En fait, je faisais mes études qui ont commencé à 18 ans. Mes études... Au Québec, il y a ce qu'on appelle le bac. Ici, il y a le bac aussi, hein, c'est ça? Oui. Moi, j'étais dans l'Ouest canadien, donc je sais pas, il faut demander à ma fille un bac. Oui, oui. Livia, le bac, c'est à quel âge? C'est un diplôme, le bac, ici, aussi? Parce que moi, dans l'Ouest, on faisait la seconde. Le bac, ça peut être à n'importe quel âge, mais c'est... C'est après... Le bac, c'est à l'université, non? Parce que... Ah, c'est ça. Ça dépend à cette heure-là. Il y a tellement d'options, mais oui. En France, le bac, c'est un diplôme que tu passes, quand t'as genre 18 ans. Et après le bac, tu rentres directement... Il n'y a pas de cégep en France. OK, c'est ça. C'est vraiment direct. C'est ça. Ouh! Et donc, après mon bac, moi, je fais des études en marketing. Je pars faire ça à Marseille. Ton père connaît très bien la France. Marseille, c'est au sud de la France. Et je pars faire mes études. Mais tu n'es pas l'Ouest, là? Non. Moi, je viens de Dijon au départ. Oh! Et je déménage pendant un an et demi à Marseille pour faire des études. Et là-bas, je rencontre un ami. Un ami qui s'appelle Alexandre, avec qui on est tout le temps. On est... Je ne sais pas, ça a connecté. Tu sais, tu dois avoir un ami comme ça où ça connecte. Et lui et toi, c'est inséparable. Toi, puis il s'appelle Jay, justement, son ami. Ah oui, OK. Tu vois? C'est un bon... Ah, ben, on se voit, c'est sûr. Et puis, finalement, on se fait l'amitié. Puis un soir, on fait tout le temps les cons ensemble. On est tout le temps un peu les deux clowns de la promotion. Et on est dans un bar un soir. Et on est juste huit mois, deux autres amis et un monsieur moustachu derrière. Je dis qu'il est moustachu parce que c'est la seule référence de ce monsieur-là que j'ai aujourd'hui. Chaque bar a son monsieur moustachu. Chaque bar a son monsieur moustachu. Ça, tu vas apprendre plus tard. Et il dit derrière, mais le bar, il est vite, vite, vite. Il n'y a personne. Là, on est genre mardi soir. Il n'y a personne. Et on fait les cons comme d'habitude. Et le monsieur, il boit sa bière. Il dit, c'est-tu, c'est-tu. Vous êtes-tu humoriste? Et on dit, non, non, on est des étudiants, mais on aime ça niaiser. Il dit, parce que c'est mon bar, ici. Puis dans deux semaines, on fait une soirée chanson. Une soirée un peu star academy, mais amateur. Est-ce que vous aimeriez prendre le stage 15 minutes à l'entracte? Mais voyons donc! Et nous, on se regarde, on dit, bien, OK. Mais tu sais, je veux dire, si on était à la table d'après, oublie ça, il n'y aurait pas eu de ça. On était vraiment collés à sa table d'avis. Parce qu'il écoutait vos conversations et se disait, on s'est nommé drôle ce qu'on entendrait dire. J'imagine. Je ne sais pas comment ça arrivait. Ça arrivait comme ça. On est là. Le gars est là. Mais le bar est vide, là. Il est quand même assez grand. Puis il est vide, vide, vide. Et il me dit ce que vous aimeriez. Et on dit oui. Et donc, on écrit ce qu'on écrit. Et on revient deux semaines plus tard. Et le bar est plein. Et là, on fait le sketch. Puis je suis sûr que si je le regardais aujourd'hui, ça serait très mauvais. Dans ma tête, ça s'est très bien passé. Mais je pense que si je le regardais, ça serait mauvais. Mais c'est drôle que tu dises ça. Parce qu'en général, bien, quoi que c'est vrai, que moi, j'en ai souvent vu des premiers aussi. Tu sais, pour toi, un rire. Tu sais pas, c'est quoi savoir un rire sur scène? T'en ai eu ta famille, tes amis, qu'on dirait que ça sonne comme une espèce de... un stade au complet qui t'acclame. Oui, c'est ça, exactement. Mais j'ai souvent vu des gens qui, ah, c'était bon, hein? Non? Non, c'est ça. C'est ça. Sois objectif. Tu penses que c'était bon? Bien, j'ai l'impression. En fait, c'était bon pour le moment. Oui, c'est sûr. C'est pas bon pour aujourd'hui. Si je voyais ça, ça serait mauvais. Mais sur le moment... T'as entendu les vrais rires. C'était pas ton imagination. Non, non, je pense que ça riait. Mais si je regardais ça aujourd'hui, je dirais que c'est mauvais comme duo. Oui, c'est sûr. Et donc, finalement, on fait ça. Et la vision que j'ai, c'est vraiment un... Tu sais, l'espèce de... l'espèce de halo de Walt Disney, l'espèce de... Oui. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire dans la vie. C'est ce métier-là que je vais faire. Mais oui. Mais c'est la pire drogue. Oui, c'est sûr. La nouvelle est la pire en même temps. Parce qu'une fois que t'as goûté à ça, tu sais, puis pour toutes les raisons qu'on sait, entendre le rire, ça fait du bien aux gens, ça fait du bien à toi aussi. Exact. Tu sais, quand tu commences ce métier-là, surtout quand souvent en humour, t'étais avec d'autres potes. Tu vois, je m'adopte bien. Oui, c'est ça. Tu y vas. Quand même, s'il vous plaît. Si je suis pas international rendu là, je ne serai jamais. Mais d'avoir ce... Tu sais, de contrôler ton écriture, de toujours vouloir aller plus loin. C'est le début d'une aventure tellement géniale. C'est le début d'une aventure, mais surtout le début d'un rêve. Tu sais, ma vision a été claire. À partir de ce jour-là, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je n'ai plus jamais eu de plan B que faire ça dans la vie. Et ça m'a pris tout seul parce que c'était un beau hasard. Et depuis ce jour-là, je disais à mes professeurs, moi, je vais être humoriste. Ah, tu n'arriveras jamais. Retourne chez vous. Mais c'est ça. J'avais ce rêve-là. Et quand j'arrive ici, j'ai trouvé l'endroit idéal pour vivre ce rêve-là. Et donc, tout a marché. Puis, tu as fait tes études. Est-ce que tu as continué ton stage? Tu as fait ça en même temps? Puis après ça, tu t'es mis à faire de l'humour? Oui, en fait, j'ai terminé mon stage. À Plantin? J'ai terminé mon stage. À Plantin? À Plantin? À Templein. À Templein? À Templein? On va laisser William continuer. Oui, c'est sûr, on va laisser. À Plantin? Oui. À Plantin. J'ai terminé mon stage. C'est une forme de temps. C'est à Plantin? J'ai terminé mon stage. Et puis après, c'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais juste fait un spectacle au Mercredi Juste pour Rire, je pense, Max. Dans quelle ville? Bien, ici. OK, non, parce que ici, c'était pas les lundis d'habitude? OK, oui. C'était à l'époque des Mercredi Juste pour Rire. Ça lui a changé les jours de semaine parce que maintenant, mais moi, elle a connu que les lundis, Québec aussi, les Mercredis, c'est souvent en Sherbrooke ou à Drummond. C'est ça. J'avais fait les Mercredi Juste pour Rire à l'époque ici et j'avais enregistré. À l'époque, c'était Alexandre Barrette qui animait les Mercredi Juste pour Rire. C'était où? C'était au studio Juste pour Rire. Et j'avais montré ça à un producteur français et il m'avait dit « Tu devrais rester au Québec. » Je dis « Comment ça? » Il me dit « Parce que les humoristes québécois sont beaucoup plus forts que les humoristes français. Apprends l'humour ici et ensuite repars en France une fois que tu auras appris c'est quoi l'humour. » Et je dis « Tu sais quoi? Bonne idée. Je suis resté ici et je ne suis jamais reparti. » Tu vois? Non, mais je te comprends parce qu'en plus, moi, je me souviens, tu sais, j'ai eu deux débarquements en France. Enfin, c'est un peu... Débarquements en France? Ça va, là? Ok, je pensais se parler de toi. Non, non, mais... Oui, dans le sens que j'ai été en 99 quand j'ai venu justement de rencontrer ta mère. Je vais passer... Oh! Quoi? Trois mois au Splendide. Oui. Puis ensuite, quand je suis retournée, ça a été un an puis ça a été au Trévise. Mais je me souviens dès les premières fois, surtout quand je faisais... À Paris, c'était quand même pas super, mais en région de rentrer sur scène. Tu sais, on me disait tout le temps « Tu veux-tu un lavalier? Tu veux-tu un micro-cravate? Un micro-casque? » Non, j'aimerais ça avoir. Un micro-casque? Oui. Puis déjà, c'était de dire que je voulais un bâton. Un bâton. Que je voulais un SM58, un micro dans les mains pour « Ok, on va voir ça. » Tu sais. Et après ça, monter sur scène et dire « Bonsoir tout le monde, ça va bien? » Puis je ne te liesse pas. Je me souviens de vraiment des gens faire... Le parti. Parce qu'il n'y avait pas cette brisure-là de côté de l'océan. Tu sais, c'était du sketch, pas du sketch, mais du mime. Mais, tu sais, Cavonell, elle était le premier à aller installer un peu de stand-up. C'est vrai ça. C'était tough au départ d'installer, de casser ce quatrième mur là pour les Français. Mais c'était quasiment condescendant de l'attitude. C'était... On n'a pas de personnage, il n'y a pas de quatrième mur, il n'y a pas de performance. Parce que tu sais, en France, c'est très dans la performance théâtrale aussi. C'était quasiment mal vu d'être juste un pauvre mec qui raconte des blagues sans être déguisé. Je crois que c'était mal vu, je pense qu'ils ne comprenaient pas. Bien, c'était juste pas ça dans ce temps-là. Tu sais, Montréal, on en a même parlé dernièrement, je ne me rappelle plus trop quand, mais qu'il y a trois sortes du mot, tu sais, vraiment, il y a Américain, il y a Britannique. Bien, il y en a plus, mais... Oui, oui, mais dans le sens où ceux qu'on avait parlé, il y en a trois prédominants. Puis Montréal aussi, c'est comme une... Comme tu l'as dit tantôt, c'est vraiment... Bien, le mot québécois est complètement différent, oui. C'est ça, puis c'est là depuis longtemps. C'est énorme parce que je suis rentré faire des shows en France avant la pandémie pour essayer et je me suis rendu compte que le rythme sur scène n'est pas du tout le même. Et là, je ne comprenais pas. Moi, je n'ai jamais fait du humour en France. Faire du humour là-bas, je ne comprenais pas comment... Je ne sais pas c'était quoi les codes. Mais qu'est-ce que c'était? Je suis rentré, j'ai fait un show là-bas et l'idée d'aller en faire un show en France me terrifiait. L'idée d'aller faire des spectacles en France me rendait malade. D'ailleurs, je suis arrivé à Paris, je fais une indigestion. Non. Je suis tellement dans mes pantoufles ici. J'ai appris l'humour à la Québécoise. J'ai appris les codes ici. J'ai appris la façon de parler ici. Et je me dis, rentrer là-bas, je paniquais. Je suis devenu un peu... Tu sais, le film... C'est con ce que je veux dire, mais tu sais, « Danse avec les loups », Kevin Costner. Kevin Costner, qui au départ, qui est un Américain. Wayne Gretzky était dans ce film-là. Non, mais William, t'as vu ce film-là, « Danse avec les loups » ? C'est un film... Je vais lui montrer parce que c'est vraiment un grand classé. C'est un grand, grand film. Olivia, t'as pas vu ça ? Bon, on va pas l'entendre, nous autres, oui. Bon, en gros, tu connais Kevin Costner ? Non. Olivia ? Oui, peut-être, non. Faites juste semblant de dire oui qu'on pense par nos deux vieux chrisses qui sont nés à l'époque parce qu'on se promenait tous nés avec une espèce de feuille pour nous cacher le sexe. Olivia, Kevin Costner, grand, grand acteur américain. OK. C'est la génération avant toi, effectivement. Mais l'histoire, c'est un soldat américain et il arrive sur les terres... En fait, je crois qu'ils envahissent les États-Unis, il me semble, de mémoire. En fait, c'est l'armée américaine qui envahit les terres autochtones. Autochtones. Évidemment. Puis après ça, il y a des phares où ils laissent un soldat pouvoir remplir des rapports de ce qui se passe. Et donc, lui, au fur et à mesure, il devient autochtone. Il commence à faire partie d'eux. Il apprend leur langue. Et finalement, à la fin, il n'est plus du tout... En fait, il se considère autochtone. Ben oui. Il se marie avec une femme... Tu vois? Il embrasse leur mœurs, leur proximité avec la terre, la spiritualité qui va avec. Exact. Et donc, finalement, il est les deux. Et moi, je suis un peu le Kevin Costner... Mais là, t'es-tu le loup, l'Autochtone ou le Kevin Costner? On a besoin de précision, là. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, je suis français et je suis devenu québécois. Et aujourd'hui, j'ai passé quasiment autant de temps au Québec que j'ai passé en France, tu vois? Donc, je suis vraiment... Un nomad's land. Le seul endroit où je suis chez moi, c'est à la boutique Ortax. C'est le seul endroit où... Là, on me laisse tranquille. C'est le seul endroit où là, on me considère. Mais quand je rentre en France, au départ, je fais un show et en 10 minutes, zéro rire. Mais tu me dis rien. C'était où? C'était une espèce d'open mic, une petite soirée? Open mic dans un bar qu'ils ont fait. C'est même pas une salle d'humour. C'est une espèce de bar qu'ils ont arrangé pour ça. Et j'arrive et je suis paniqué. L'idée de faire un show en France, Max me fait paniquer. Alors qu'ici, mes affaires vont bien. La vie est bonne. Là-bas, panique. Je monte sur scène. J'avais mon ami Gilles avec moi. Il m'a filmé. Il a encore la vidéo. Je n'ai pas un rire. 10 minutes. Les gens me regardent. C'est des gars qui marchent fort ici. Là-bas, zéro. Je sors de là. Je dis pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce que ça? Pourquoi? Oublie ça. Je reprends l'avion. Foutez-moi l'APX, pays-là. Je vais rentrer chez moi. Je dis je vais rentrer chez moi alors que je suis chez moi à l'avant. Laissez-moi tranquille. Je vais rentrer au Québec. Je suis bien là-bas. Pourquoi je fais ça? Et finalement, je dis non, tu sais quoi? Je vais continuer. Je vais recommencer. Et j'ai fait un deuxième show puis un troisième show et au fur et à mesure, c'est revenu. Oui. En fait, c'est toi qui t'adaptes d'une certaine façon puis moi, je me souviens aussi que j'ai trouvé ça difficile à un moment donné. Sauf que j'aimais bien l'idée comme à Paris. Ce que j'ai bien aimé, c'est de recommencer à zéro. Je pense que tout le monde, chaque artiste devrait vivre ça une fois dans sa vie. C'est pas tout le monde qui a une grosse tête puis qu'on prend des choses pour acquises puis tu comprends, mais de se rappeler nos sources. Un peu ce qu'on a vécu maintenant avec la pandémie, on recommençait à faire des shows puis juste être content d'être sur scène, ça nous a ramené un peu. Mais ça, cette espèce de... Parce que moi, j'ai vu quand même affaire que toi un festival à Cannes, un festival d'humour. Je fais une heure et quart. Tu as dit que t'as eu zéro rire en dix minutes? Je pense que j'en ai eu deux à une heure et quart. Je me souviens juste de m'aider d'aller... Non, non, mais vraiment à Cannes, tu sais, je veux dire... En plus. C'est des gens qui t'en regardent la main puis c'est du stand-up. Je passe après des gens qui sont très théâtrales. C'est une semaine après le festival de films de Cannes, tu sais. Fait qu'ils sont dans ce mode-là. Ça va tout bien. Là, puis je me souviens puis il y a un metteur en scène hyper connu qui était assis en avant qui venait voir le show mais qui est tellement bourré qu'il s'endort. Fait qu'il me dort en pleine face. Ah non. Et à un moment donné, je vais me chercher une gorgée d'eau puis je dis dans mon micro... Mon micro est là mais je fais que ça... Et je me souviens de dire, comme toi. Qu'est-ce que je fais ici? Tabarnak. Ils savent-tu que c'est que je suis carrice au Québec? Excuse, je sais. Mais bon. Mais franchement, c'est absurde. Écoute, je me souviens, c'est tellement venu me chercher et c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées. Parce que c'est devenu un confortable. Tu me suis adapté au rythme comme tu dis. Moi, c'est de cette façon-là, je brisais la glace en en reparlant un peu puis c'est quasiment comme un entraînement de course. Tu vas petit à petit. Oui, c'est ça. En fait, je trouve qu'une vie riche réside dans le fait d'arriver à redevenir confortable dans l'inconfort. Oui. C'est là où on apprend plein de choses. On trouve une nouvelle possibilité. Je me suis demandé pourquoi aller dans l'inconfort? Pourquoi? En général, on parle souvent de ça. Sors de la zone de confort, sors, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Parce que quand tu sors de la zone de confort, inévitablement, tu redeviens confortable à un moment donné. espagnol et qu'après 4, 5, 6 mois, tu vas devenir couramment espagnol. Tu te seras ouvert une nouvelle possibilité. Tu auras la possibilité maintenant de pouvoir parler espagnol couramment. Et peu importe ce qu'il te rend inconfortable, tu vas redevenir confortable à un moment ou à un autre. Après le doute, après la peur, après les défis. Et là, tu vas te ouvrir, peu importe ce que c'est, une nouvelle possibilité. Tu sais, à un moment donné, je me rappelle, j'étais avec ma blonde et moi, je faisais que des voyages all-inclusive. On connaît le principe. Tout inclus. Tout inclus. Et un jour, ma blonde me dit viens, on va à Bali sac à dos. On boucle rien, on se balade. Et moi, inconfortable, je n'ai jamais fait ça vraiment, tu vois. Je me dis OK, on le fait. Je l'ai fait et j'ai adoré ça. Et finalement, aujourd'hui, je me dis OK, j'ai le choix maintenant. Soit je peux partir en sac à dos, soit je peux partir en rôler inclusive. Mais quoi qu'il arrive, je me suis ouvert une fois de plus une nouvelle possibilité. Je trouve que c'est ça l'intérêt de sortir cette zone de confort. C'est que tu trouves des nouvelles possibilités que tu ne pensais pas que tu avais avant. Et donc, pour revenir au sujet de la France, je rencontre Kev Adams. Je ne sais pas si vous connaissez Kev Adams ? Oui. Puis on est amis puis je suis le soir puis je dis, man, je ne comprends pas l'humour français. Il me dit, c'est parce que c'est un rythme différent. Il me dit, un jour, lui, il arrive aux Etats-Unis et il dit, les Français, quand on fait de l'humour, on insiste, on dit, c'est ici le punch. Je vais parler, mais c'est ici le punch. C'est maintenant que vous devez rire. Alors qu'au Québec, quand on parle, on parle et les gens comprennent c'est quoi c'est drôle. Ils connaissent la musique. Ils connaissent la musique. Mais les Français, il faut leur dire quand c'est drôle. Non. Exact. Et donc, lui, il est habitué au système français et il arrive à jouer à Los Angeles. Il s'est acheté une maison là-bas et il dit, je vais aller essayer là-bas. Il arrive là-bas et il arrive au Comedy Store qui est un grand, qui est la mec du stand-up là-bas. Il faut que tu ailles ailleurs avant de dire je débarque au Comedy Store. Tu ne brises pas la glace avec le Comedy Store. C'est bien beau aller chercher ta zone d'inconfort. Mais là, tu la testes pas mal. Tu fais juste rentrer et voir les affiches. C'est ce qu'on appelle les 8 par 10 parce que ce ne sont pas des posters, c'est vraiment des photos de casting de ceux qui ont passé avant toi. Il y a de quoi chier dans tes culottes. Exactement. Et donc, il monte sur scène, il fait son numéro et le Big Boss qui est, je ne sais pas, renommé là-bas, vient le voir. Il dit, pourquoi tu te fous de notre gueule? Il dit, comment ça? T'as vu comment tu parles? Pourquoi tu nous prends pour des débiles? Il dit, comment ça? Quand tu parles, c'est nanananana. On comprend tes jokes. Parle-nous normalement. Parle-nous comme si tu racontais une blog à un... Ça ne sert à rien. Il dit, ah, ok. Ça marche comme ça ici. Ben oui. Les gens vont rire quand c'est drôle. Ne me dites pas quand c'est drôle, on sait quand c'est drôle. Mais il dit, moi, j'en ai un pays où les gens ne savent pas nécessairement quand c'est drôle. Il fait qu'il faut leur dire dans le rythme. C'est bon, monsieur. J'ai compris ça. J'ai dit, ah, là, après, en France, tu comprends que c'est ma main, ma main. C'est ici qu'il faut rire. Et là, ça aide. Je m'en suis rendu compte quand tu changes ton rythme, tu changes la façon dont les gens réagissent. Mais ça revient un peu. C'est bon, ça. Oui. Ce que j'ai remarqué aussi, tu sais, ici, au Québec, tu as des fans d'humour, tu as des fans de théâtre. En Europe, tu as des fans de tout. Oui. Fait que tu comprends. Fait qu'ils vont autant si bien aller voir une pièce de théâtre qu'un show d'humour. Fait que cette musique-là se mélange aussi un peu dans leur tête aussi. Cette musique-là se mélange dans leur tête, oui. Il y a ça, puis c'est marrant, puis il y a aussi le côté... Tu sais, au Québec, quand tu mets de la... Pour toucher les Québécois, la musique aide beaucoup. Quand tu fais un moment plus émouvant, les Français n'aiment pas ça. J'ai réalisé que les Français, si tu veux les toucher, c'est par la tête. Les Québécois, c'est par le cœur. Oui. Les Français, il faut que tu passes par la tête pour ensuite rentrer dans le cœur. Mettons, j'avais un discours à la fin d'un spectacle où je parlais au monde entier et je leur disais j'avais fait ça en... Éclairage, baisse... Éclairage, baisse, musique... Le Québécois, ça rentre dans le cœur. Le Français est quand même... Tu peux-tu baisser un peu la musique parce que je n'entends pas les mots que tu dis. Et donc, j'ai compris que pour les Français, ce qui touche les Français, c'est les mots. Les Québécois, c'est l'émotion. D'ailleurs, tu le vois en général, les Français, on parle dans la gorge, alors qu'au Québec, on parle plus bas. En France, on rit... Au Québec, on rit comme ça... Tu vois, en France, tout est là. Au Québec, tout est ici. Ah, c'est bon! Fait qu'il faut que tu passes par là pour les Français. C'est ce que j'ai compris de l'humour français. Mais là, après la pandémie, est-ce que c'est encore dans tes plans de débarquer de l'autre bord? Oui! Parce que lui, il se cherche un compagnon. Oui! J'ai besoin d'aventure. J'ai besoin de... J'ai l'impression que... J'adore le terrain de jeu que j'ai ici et j'ai envie d'aventure. J'ai envie d'aller... Je me suis dit, attends, j'ai fait ce terrain de jeu-là, il y a un autre terrain de jeu-là, je vais aller l'explorer. J'ai envie... Tu sais, tu le sais, c'est quoi, là? Jouer dans des salles de 80, 100 places, là? Il y a quelque chose qui m'excite là-dedans. Je sais que ça va être potentiellement tough, mais aller jouer tous les soirs dans ta petite salle, avec ta petite loge, il y a quelque chose qui m'excite là-dedans. C'est génial! Puis moi, c'est... Tu sais, on parle de la France, puis honnêtement, tu sais, c'est drôle parce que je suis en train d'apprendre... Bien, j'essaie d'apprendre l'espagnol avec l'application Duolingo. Mais tu sais, si j'étais trilingue, j'aimerais ça me dire... Peut-être que oui, j'essaierais l'Espagne ou le Mexique ou peu importe. Tu sais, souvent, quand je parle avec Rousseau, je l'ai toujours dit à quel point j'ai envié Rousseau dans tout ce qu'il a fait dans sa carrière. C'est pas le nombre de bien-vendus puis le nombre, tu sais, de jouets dans d'énormes salles. Puis, comme tu dis, moi, je suis bien satisfait dans ma petite salle à 80, mais à chaque fois, j'imagine aller souper avant dans quelle... Tu sais, que ce soit Pau, que ce soit Orléans, que ce soit Dunkerque. C'est toutes des villes que je veux... Moi, j'ai une faim énorme de voir cette planète-là au complet. Je parlerais grec que j'essaierais de faire une coupe de soir à Athènes, dans un petit village autour. Moi, pour moi, l'humour, c'est mon passeport. En fait, c'est plus mon véhicule pour voyager. C'est pour ça que je m'en sers. Tu sais, la gloire. Qui aurait pas voulu faire fortune en France? Parce que, tu sais, si on pense que... Tu sais, mettons, Louis-Josie-Houd serait un pauvre millionnaire des humoristes français. Tu sais, là-bas, quand t'es riche, t'es riche. C'est tentant pour tout le monde, cet argent-là. Mais il y a quelque chose, je sais pas, moi, qui est venu me chercher dans l'autre culture, dans le vieux continent. Il y a une espèce de source. Je sais pas. Moi, ma motivation, c'est pas retourner faire carrière en France, c'est de retourner visiter ce pays-là via l'humour. Ah, c'est marrant que tu dis ça. Parce que je pense que la plupart des humoristes québécois diraient c'est le fame, c'est la France, c'est 65 millions de gens. Et tu vois, moi, c'est pas ça qui m'excite parce que c'est mon pays d'origine. Ça fait que ça m'excite pas vraiment ce côté-là. C'est vraiment le côté, le métier que je fais, mais être un autre terrain de jeu, d'autres gens, une autre façon de parler, une autre façon de faire, une autre... C'est ça, moi, qui m'excite. C'est l'aventure qui m'excite là-dedans. Mais, tu sais, quand tu regardes les meilleurs souvenirs, mon Dieu, hein, j'ai pris ta place. Excuse-moi. Mais... Il prend beaucoup de place, lui, en... Hé, mais je m'assume. Là, vous l'avez dit tantôt mais si je te parle de tes tournées... Oui. Tu sais, moi, je pense que... Même moi, autant en anglais qu'en français qu'aux États-Unis qu'en France, si tu me demandes mes meilleurs souvenirs, c'est pas la fois que j'ai fait cinq soirs sold-out à mille personnes dans telle place. C'est les gens que j'ai rencontrés, les mecs que j'ai goûtés, les aventures que j'ai eues après le show, tu sais, les gens qui disent « Hé, viens, on va faire un feu sur le bord de la plage. Hé, viens, on va te faire découvrir. » Moi, c'est... Non, c'est pas la même chose pour toi ? Si, si, c'est tout le tour. Parce qu'une fois que tu as fait le thrill de mille personnes et tu sais ce que c'est, c'est génial. Je pense que l'être humain s'habitue rapidement. Tu sais, à un moment donné, je suis allé à... Justement, je suis retourné à Bali depuis. Je suis allé voir à un moment donné un ami et puis je suis allé tout seul. Parce que ma blonde, je sais plus ce qu'elle faisait autre chose. Je suis allé tout seul. Et je me suis dit pour la première fois, je vais me payer une business class. Je n'avais jamais fait avant. En avion, on te parle ? En avion. Je me suis dit que je vais me payer une business class. Emirates. Tu sais Emirates, la compagnie Emirates ? La plus belle compagnie du monde. Je me dis, je me paye le billet... T'as qu'à le faire, moi, le faire. Si, c'est ça. T'as qu'à le faire. Puis le billet coûte quand même cher. Je pense que le billet coûtait 5 000 piastres. Mais je me suis dit que j'ai mérité, j'ai gagné cet argent, je vais me faire plaisir. Et j'arrive là et c'est hallucinant. T'as un appartement, ils te font ton lit. L'abondance... Moi, j'arrive là, j'étais excité, j'étais comme... T'as l'âge là ! J'étais debout, je marchais. Et les gens derrière eux, ça leur faisait rien. J'étais comme, ça vous fait rien ? Ça vous fait rien de tout ça ? Non, mais on est habitué. Et finalement, je te rends compte qu'au retour, je trouvais ça encore hot, mais moins hot qu'à l'aller. Parce que je pense qu'on s'habitue. Ben oui. Je pense que si demain, Olivia, tu es dans la plus belle chambre d'hôtel du monde, tu vas capoter. Tu vas seulement capoter cinq, six, sept fois. Rendu à la vente troisième fois, ça va être ta vie. Et on s'habitue, j'ai l'impression, à tout. Ben, on s'adapte extrêmement vite. Je veux dire, on est un peu fait de même aussi. Quand tu regardes... Bon, là, je vais un peu tirer par les cheveux, mais les animaux, on revient de la même place. On est fait pour s'adapter vite relativement. Le corps est super bien fait. On s'adapte à tellement de choses vite. Fait que oui, 100 %. Moi, je me souviens, j'écoutais un documentaire sur les Foo Fighters à la surprise de personne, évidemment. Mais, tu sais, il parlait d'une première tournée, vraiment la première tournée à succès où Dave Grohl avait l'impression de partir, d'être moins sous le nuage de Nirvana. Et c'était une tournée avec les Reddard sur les Puppers d'Arena, au début, très professionnel et tout. Puis à la fin de la tournée, à un moment donné, avant, c'était un shooter, deux shooters. Là, c'était rendu que la bouteille de scotch était sur le stage parce que toutes les arenas se ressemblent. Fait qu'imagine, tu peux prendre pour acquis jouer devant 20 000 personnes. Ça devient... Ça devient ta vie. Parce que je pense qu'on s'habitue à tout et autant... Regarde, on l'a vu avec la pandémie. Au départ, on paniquait. Puis tranquillement, je pense qu'on s'est tous plus ou moins habitués. On a commencé à faire des podcasts, on a commencé à faire des rendez-vous sur Zoom. Tout le monde a commencé à... On s'est adapté, oui. On s'est adapté à quelque chose de très désagréable au départ. Et je pense qu'on peut s'habituer autant au bien qu'au mal. J'ai l'impression que l'être humain est fait ainsi. On s'habitue à tout. Autant au luxe qu'à les choses moins agréables. Et j'ai l'impression qu'on est fait comme ça. Mais moi, je pense aussi que la pandémie a apporté... Tu sais, moi, j'ai 51 ans. Je la regarde ma bucket list. Je la regarde les choses que j'ai envie de faire. Pas que je pense que je vais mourir demain matin, mais j'ai encore... Non, je ne veux pas vous décevoir ni un ni l'autre. De toute façon, l'héritage est fait au nom du chien. À partir de... Dès que le podcast est fini, j'appelle mon notaire et le chien c'est maintenant réglé. Mais... Ouais, non, mais tu sais, il faut que je voulais ce que je voulais dire et on dirait que la pandémie a encore plus. On va donner ce temps-là ce recule-là puis je suis un des privilégiés qui fait ce qu'il y a dans la vie, tiens. J'espère, puis tu sais, toi qui a travaillé beaucoup, pour que tu avais mais tu as écrit des livres qui ont influencé les gens. Dis-moi ce que tu en penses. Moi, je pense que la pandémie a tranché un peu la société en deux. Ceux qui se sont apitoyés sur leur sort. Puis ceux qui ont fait « Hum, il y a peut-être un signe derrière le fait que j'ai perdu ma job, que je vis un peu difficile. » Ah, peut-être, si tu comprends, je pense que la pandémie peut être un sacré beau tremplin pour ta vie 2.0. Ben, je pense que c'est en générique... Ouais, oui, ça a été vraiment... En fait, on ne pouvait plus aller à l'extérieur. Donc, on pouvait juste aller à l'intérieur et à se demander « Qu'est-ce que je peux faire maintenant? » Ça, je ne contrôle pas, mais qu'est-ce que je peux contrôler? Et c'est toujours ça dans la vie, je pense. Comment, tu sais, cette célèbre analogie du verre à moitié vide et à moitié plein. Il y en a qui le voient à moitié vide, d'autres qui le voient à moitié plein. J'avais lu un jour une phrase, un gars qui disait « Moi, je vois toujours plein. Il y a moitié d'eau, moitié d'air. » Je trouvais ça génial comme façon de voir la vie. Mais peu importe ce qui arrive, tu peux toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et puis, je pense qu'avec ce qui est arrivé, tu peux voir en disant que c'était de la marde et que c'était horrible ou tu peux voir « Ok, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce que je peux comprendre ? Qu'est-ce que je peux vivre ? » Et je pense que c'est toujours comme ça dans tout. Et c'est ça qui a amené la pandémie. Ça a amené de « Je ne peux plus aller à l'extérieur. Je suis privé d'aller à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur ? Est-ce que c'est voir plus ma famille ? Est-ce que c'est apprendre la guitare ? Est-ce que c'est méditer, prendre plus soin de moi ? Est-ce que c'est me diriger vers un métier que j'aime plus ? Est-ce que c'est apprendre une langue ? Est-ce que c'est « name it » ? » Mais c'est de dire « Je n'ai pas le choix d'aller m'occuper de moi. » Et c'est ça que je pense qu'a apporté la pandémie, s'occuper de nous. J'ai l'impression, en tout cas. C'est ma vision de... Mais c'est exactement ce que... Mais on a la même vision aussi. Est-ce que c'est ça que vous avez fait ? Toi, tu as continué à travailler, Max, tu avais encore la radio, tu avais encore des... J'avais encore la radio. Puis c'est drôle parce que il est quasiment venu une culpabilité avec ça. Quelle culpabilité ? C'est vraiment drôle parce que... Tu sais, moi... Je te dirais que ça fait quoi, 6-7 ans que ma carrière va super bien dans ce sens... Ça allait bien... Bien, il y a le bout de creux, mais tu sais, ça va bien commencer. Mais tu sais, disons que je suis sur mon X. Oui. Au point de vue carrière, même au point de vue financier, tu sais. Fait que moi, pendant des années, 20 ans, 30 ans, j'en viens mes chums qui avaient des meilleurs jobs comme... Tu sais, Morency, Mascotte était... Anctil était au Midi-Fou, à radio, tu sais, blablabla, tu sais, tout le monde gagnait bien leur vie. Fait que j'ai passé cette année, tu sais, puis j'allais dans les coulisses des festivals, je les entendais parler. Hein, hein! Les autres, ça allait bien, tu sais, ça achetait des Volvo, une maison sur la Rive-Sud, là, tu sais, je me déplaçais en métro puis à pied parce que je voulais sauver de l'argent puis tout ça. Et là, c'est le contraire qui arrive. Ou du moins, tu as l'impression que, c'est ça, tu as encore le syndrome de l'imposteur de faire... Pas l'imposteur, mais une culpabilité parce que là, j'arrive au festival juste pour rire la dernière fois qui est en pleine pandémie, tu sais, on fait des shows devant 200 personnes puis même des galas qui ont été faites devant zéro public à cause qu'on allait vraiment pour l'enregistrement de télé. Puis j'étais en coulisses puis tu sais, de voir des chums à moi venir me voir me dire « Man, c'était chanceux, même t'as la radio. » Il y a eu lieu de dire « Ben oui, c'est dommage, mais quand même en même temps, je n'y travaillais pas, je me suis senti mal et coupable. D'avoir ça. Moi, ça allait bien pendant la pandémie, tu sais. Ah oui! Et là, tu vois, je pense qu'on achève à quelque part. Oui. Avec la vaccination et tout, en tout cas. Puis j'ai quasiment un regret de ne pas en avoir profité plus. Tu sais, je m'étais dit « Je vais écrire un nouveau show, je vais écrire un livre, je vais écrire... » Mais en même temps, on a fait avec ce qu'on avait, là, mais oui, c'est vrai. Mais tu sais, j'ai l'impression que t'as fait « Mélée une chose pendant ce temps-là aussi. » J'ai réécrit un show. Oh! T'es réussi! Attends, mais reste parce que t'es le seul à date, t'es le premier à date qui nous dit ça. Ah oui? Oui. Bien, en fait, pendant les six premiers mois... Eh, mène, ça a duré longtemps cette pandémie. C'est ça! Quand tu dis pendant les neuf premières années, t'imagines ça? On est tous castaways, on est tous en main que sur l'île. Là, on dit ça, mais imagine, c'est pas fini avant dans huit ans, j'en imagine. Oh, mon Dieu! Moi, les neuf premières années, c'était facile. Mais les quinze d'après, je trouve ça tough. Les six premiers mois, en plus, j'ai eu un bébé. Moi, j'ai eu une petite fille au fin février. Oui. Moi, j'ai eu un bon timing. Fin février? Quelle date? Le 27. OK. T'es né quand? 22. OK. Oui. 7. Oui, 7. Bon. Elle est née le 27, donc c'était un bon timing pour avoir un bébé. Caroline, rien à faire à par être papa. Et envie de rien. Non, mais c'est vrai. Oui. Rien à faire à par être papa. Et puis ça, c'était... Il y a eu pour et contre. C'est génial. Et en même temps, au bout d'un moment, c'était chiant. C'est parce que juste être papa, c'est chiant. Moi, aujourd'hui, j'ai un énorme respect pour... Parce que souvent, ce qu'on voit dans la suite actuelle, c'est les gars qui vont travailler puis les mamans qui restent à la maison avec l'enfant. Dans la plupart des cas qu'on voit aujourd'hui. J'ai un respect énorme pour ça maintenant. Ma vision a vraiment littéralement changé. Quand j'entends, les gars qui font « Ouais, mais moi, je travaille. Moi, je ramène l'argent. » Non, 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 non. Ta gueule. Je viens de dire ça pendant un an, là. C'est bien plus dur d'être maman à la maison ou papa à la maison que d'aller travailler. C'est beaucoup plus simple d'aller travailler. Tu vois des gens, tu fais des choses. C'est beaucoup plus simple que rester avec un enfant qui fait « Hein, 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 hein. » Même si tu es avec un système d'alarme. Tu sais, tu l'as fait deux fois, Max. Là, ça va, ils sont gros, mais de zéro à deux. « Hein, 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 hein. » Je me suis foutu ce bout de l'âge chiant avec lui. Moi, je l'ai rencontré il y avait cinq ans. Je suggère à tout le monde de rencontrer leurs enfants quand ils ont cinq ans. C'est l'avoir des gros yeux de Cindy qui... Oui, exact. Mais ça, ce bruit-là, il vient de chercher, là. Vous allez voir un jour des enfants tous les deux, vous allez voir « C'est quoi ce bruit-là ? » « Hein, 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 hein. » Man, des fois, un peu, tu as envie de mourir. Tu as envie de mourir quand ça fait quatre heures que tu vis ça. Oh, mon Dieu, c'est ça. Mais tu as envie de ça écrire. Et en fait, les sept premiers mois aussi, six ou sept premiers mois, envie de rien. On m'appelait pour des podcasts. Je n'ai pas envie. Même par Zoom. Tu veux-tu faire ça ? Je n'ai pas envie. J'ai dit non à toutes parce que j'avais envie de rien. C'était à un moment donné où j'avais envie de rien. Puis c'est parfait. Mais c'était le parfait moment. C'était le parfait moment. Et quand on allait faire ça, je disais non, je ne vais pas faire ça. La plupart des shows, je refusais. Et je ne sais pas, vers septembre, octobre, c'est venu et c'est allé vite. Hein ? Et ça marche toujours comme ça, moi. Ça va toujours non, non, non. Mais quand oui, ça va très vite. Un livre, un show, name it, ça va très vite parce que je fais comme ça, moi. Fait que j'ai aucune inspiration pendant... Ça faisait longtemps que je n'avais pas écrit. Ça faisait quatre ans. Pour vrai ? Attends, quatre ans, c'est... Bien, c'est parce que souvent, après un show, tu prends un break mental, le temps de ta tournée. Moi, j'admire ceux qui écrivent leur prochain show pendant leur tournée. C'est comme la nouvelle mode. Tu sais, je pense à Bellefeuille, Laurent fait ça. Bien, tout le monde finit leur tournée et ils sont déjà au radage du prochain, tu sais. My God. Mais moi, non, je prends le temps de... je ne sais pas. De vivre de... De vivre le mieux, c'est ça. Mais ce que j'ai trouvé difficile, comme là, tu vois, je recommence à tourner bientôt puis là, ça me donne envie d'écrire. Mais j'ai l'impression qu'il y a Christ, il y a juste un sujet, c'est ça, qui est tough. Qui est? Évidemment, le COVID puis la pandémie puis tout ce qui est... Ah, tu vois, je ne l'ai zéro abordé, moi. J'imagine, mais... C'est bon, ça. Bien, je ne sais pas. Il y avait des sujets que j'avais déjà griffonés avant. Moi, j'y vais toujours au feeling, tu sais. Je n'ai pas envie d'y aller avec une peur de « il faut vite que je revienne » ou « je manque quelque chose » ou que je pense une peur commune à beaucoup d'artistes, là. Je vais en créer un parce que je vais être oublié, la vie passe, il y a beaucoup d'humoristes, il faut que je sois là. Et je ne sais pas si c'est une bonne façon de... J'ai envie de travailler quand ça vient. Et pourquoi j'ai 4 ans, Livia ? Parce que mon dernier show, c'était de 2017 à 2020. Et donc... Ok, ok, ok. J'avais écrit en 2016. Et donc depuis, c'était passé à tourner, plus. Oui. Et j'avais peur de ne pas réussir à réécrire. Je me disais, ça faisait tellement longtemps, ça faisait un an que je n'avais pas fait d'humour à cause de la pandémie. Je me dis, je ne sais même plus comment on fait pour être drôle. Je n'avais plus, je fais des blagues de mon oncle à ma blonde. Ça fait longtemps que tu avais fait du mot. Et finalement, j'ai commencé à réécrire. Au début, c'était souffrant. Je trouvais ça souffrant. Je trouvais ça souffrant. Parce qu'on m'allait au Dieu après 6 mois de rien faire pour de tester sur le sofa. C'est exactement ça. J'ai trouvé ça souffrant pendant 3-4 semaines. Et après, on dirait que ça repart. Et c'est allé assez rapidement. Après, est-ce que ça va être bon ? Je n'en sais rien parce qu'on peut pas arrondir. À voir. Mais ça y est, je suis allé assez vite. Et puis, c'est pareil pour tout. Quand j'ai écrit des livres, si je m'essaie d'écrire un livre demain, ça va prendre 2 semaines. Après, t'aimes, t'aimes pas. Mais de toute façon, j'ai toujours trouvé que les meilleurs numéros que je n'ai jamais écrits ont pris 5 minutes. À la fin qu'on dise au revoir notre ami Djé, t'as-tu une dernière question ? Je t'ai mis en le spot comme ça. Mais je me permets en tant que... On te donne la place. J'imagine entre 4 et 10 dans ta liste de tes prêts. Mais non, je dis pas mal tu te posais tantôt, j'en avais 4 pis... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, William ? Ben, t'es 4 en haut. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Je voulais aller au baseball majeur, mais après comme... Mais après plusieurs années, j'ai réalisé que... C'était quand même que j'aurais dû arriver. T'sais, il y a comme... Quoi, 600 personnes dans le monde qui arrivent. Faut pas penser... Non, faut pas tu mettre de calcul. OK, c'est des faits, mais... Rive, man ! Et donc, maintenant... Je sais pas. T'as-tu le niveau d'aller là, par rapport, mettons, aux gars de ton âge qui font ça ou... Ou c'est juste un rêve, mais t'as jamais pratiqué le baseball. Ah non, il fait pas. Il fait pas de baseball. Il rêve qu'un jour, il va se réveiller dans un stand. Ouais, c'est ça. Non, il est super bon, mais il faut que j'y botte le cul. Il est dans le camp des cèpes, le 2A. C'est à l'âge où il faut un petit botte dans le derrière. C'est parce que t'as manqué avant que t'arrives, mais c'est clair que j'y passe le flambeau familial bientôt. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que tu peux tout... Tu peux tout faire dans la vie. Tu sais, il y a cette phrase de tu peux tout faire ce que t'as dans ton cœur. Tu sais, moi, si demain, je me lève et je dis que je vais être champion du monde de sprint et balle le record de Usher and Bolt, j'y arriverai pas, c'est pas vrai. J'ai 38 ans, j'ai jamais appris à courir, c'est pas vrai, je me mens. Je suis en train de me mentir. Mais si vraiment, t'as envie au fond de toi, tout seul, là, si tu te dis que c'est ça que je veux dans la vie, je pense que t'es capable vraiment. Si vraiment t'as envie. C'est là, là, tu vois. C'est pas juste pour l'argent ou la gloire ou... Si vraiment, tu te dis j'ai vraiment envie de ça, ben je pense que t'as une shot pour ça, moi. C'est drôle parce que j'ai toujours la même affaire, mon truc. Mais toi, t'es beaucoup plus calme. Exactement. Quand ça vient des autres, les enfants écoutent plus. Il est dans le top 3. Il est dans le top 3. On fait ce punch-là. J'ai fait ça infiniment. T'es tellement contente pour te voir. Merci à vous deux. Merci, gang. À suivre. Pour les gens qui nous regardent présentement, on vient d'avoir un flash. Oui, c'est ça. Parce qu'on va prendre une petite pause de podcast cet été. Oui. Puis après ça, à l'automne... On recommence. Pas juste ça. Je vais faire un podcast où je suis votre invité tous les deux. Oui, ça va être beau. Ça va être beau. En attendant, je peux encore m'amuser à vos dépens. Question de famille, encore une fois. Question indiscrète sur la famille. Je sais pas si bon. En tout cas, Arrête-tu, mais savoir un jumeau? Je pense pas. Non. Bien, attends. Pour certains aspects, oui. On peut pas le savoir, on le sait pas. On l'en a pas eu. Fait qu'on l'a pas expérimenté. Donc, oui, donc, non. Mais tu peux faire des trucs nice. J'avoue. Fake ta personnalité, genre tu peux le suivre. C'est vrai. Moi, je fais full faire ça. J'ai un jumeau de deux heures puis après. Oui, c'est ça. Oui, puis non. Un jumeau pendant deux heures? Oui, juste un petit peu. Tu vas le tuer? Bien, voyons. OK, là, il va trop loin. Mais non, mais tu vois, t'as passé ton jumeau comme ça? Bien, OK. Non, non, là, quoi? Ton jumeau, il est emprisonné? OK, prochaine question, là. Tu rouvres la porte de la prison de temps en temps, mais c'est ça? Vous kidnappez vos jumeaux. On joue-tu au roi du silence? Ha, ha! Hé, il a besoin que ses lunettes apparaissent. Oui, exactement. Fuck you, Twitter. Je viens de dire fuck you, mes enfants. Oui, c'est ça. Je suis en train de squinté pendant que ma fille. C'est décrypté. Bon. Mais là, évidemment, ça le confirme. As-tu déjà fait l'amour dans le lit de tes parents? Bon, toi, Will, je te regarde pas. T'as-tu déjà baisé? Non. Non. T'as déjà baisé? Je sais que c'est pas chez nous. T'as baisé dans le lit de ta mère? Ah. Pour vrai? Ah! Je dis rien. Je dis rien. Mais pas le mien, là. Je dis rien. Oh, 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 oh. Mais c'était pas dans le Nord? Je dis rien. Oui, mais dans Charlevoix, mais c'était pas en même temps que j'étais là. Je dis rien. Ah, non! Pas dans la vue Montréal! Non. Tu me le jures. Je te jure. Non, non, je veux le savoir. Je veux savoir à quel mètre-là faut que je crisse le feu. Non, non, pas là. Pas là. Fait que c'est soit Charlevoix ou Dénarantide. Mais pas Dénarantide, c'est rare que t'aies été là. Quand t'es au chalet, tu descends. Non, Charlevoix. Je dis rien. Oui, mais dans Charlevoix, il y a personne qui a vraiment un lit pris ici. Fait que je vais me consoler là-dedans. J'avoue, c'est pas vraiment ta chambre nécessairement. C'est juste, on dort. Comment ça fait que tu sais ça? Toi, t'as le dit quand tu as baisé dans mon lit pour partager ces gens d'informations-là? J'ai dit pas à papa. Fait-tu ça dehors un peu? Il y a de la place dans Charlevoix. Il y a juste ça, de la place. On peut procéder. Oh, man. Arc. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Je suis pas mal dans mon enfance. Oui, c'est ça. Tu veux que t'entends le temps de choisir ton moment préféré? Oui. Il y a encore le temps. T'as tes douze premiers. Hein? Quoi? Qu'est-ce que je crois? Laissez-moi le temps de la vivre puis après ça, je répondrai à la question. C'est vrai. Fais-tu ton avocat présent en tant qu'affaire? Non, non, mais j'avoue, toi, pas encore. Mais tu sais quoi? Je trouve ça tough de te dire un moment où t'as été le plus heureux parce que je pense que j'essaye tout le temps d'être heureuse. Fait que je pourrais pas dire un moment précis. Tu comprends? Mon Dieu, c'était profond. Et très biscuits chinois comme réponse. Oui, c'est ça. Nizère. N'a moins souvenir. Elle n'a pas de souvenir. Un moment que t'as aimé. Les voyages, même si t'as vu manger un sandwich. Bon, c'est ça que j'espère que tu dises. C'est vraiment difficile d'avoir de l'amour dans cette astille de famille la marde-là. Je veux juste le dire une fois pour tout. Dieu de father, hein? Exact. C'est moi qui donne l'exemple. Man, j'ai mal fait ma job. Une chance que vos mères sont hôtes. Oui, c'est ça. Non, puis je dis pas ça juste parce qu'on est filmé. Si vos mères n'avaient pas été là... T'aurais été dans la marde! Ah non! Vous seriez de la marde, toi et deux. Oui, c'est ça. C'est la fête des mères, hein? Exact. Ah, ça, je trouve ça intéressant. On va finir là-dessus. Dans quel pays t'aimerais ça vivre en famille? Comme si, mettons, on voulait que les trois on aille vivre ailleurs. Dans quel pays, ce qu'on voudrait? Moi, je le sais. Ça, c'est une réponse à trois, plus. Bien non, mais attends, on peut donner notre input puis build là-dessus, là. Moi, je pense que d'y aller avec, genre, Italie-Espagne, ça pourrait être vraiment nice. L'Espagne, j'aime ça plus que l'Italie. J'adore l'Italie, mais l'Espagne, ça me rejoint plus. Oui, l'Espagne, tu sais, comme une belle place, une petite fermette. Moi, j'allais dire l'Ecosse. J'aime l'Ecosse. Parce qu'en Espagne et en Italie, tout le monde a l'air sérieux. Les femmes sont super belles, mais les gars ont de l'air qu'ils veulent... Les Espagnols et les Italiens ont toujours l'air qu'ils veulent te peter la gueule pour aucune raison, tu sais. En même temps, c'est tellement beau là-bas. C'est clair, il fait chaud. Oui. Tu sais, l'Ecosse, j'aimerais ça y aller, of course, mais vivre là, c'est un statement. C'est parce qu'il n'y a pas été. Moi, je vous amène en Escosse. Moi, j'aime les pays froids, comme... Oui, lui, il aime les pays. Mais tu sais, j'ai dit dans le Nord. OK, Island, on s'entend-tu là-dessus? Island? Island. Parfait. Moi, c'est mon rêve. Je veux faire un voyage en bas. OK, bon. On vient d'essayer quelque chose, la gang, on se voit en Island qu'on va pouvoir. Je vais être un parent de marte de mes deux enfants en Island. Au moins, tu te rappelles de la maison. Et quand je vais apprendre que ma fille baisse dans ma chambre, je vais prendre mon matelas et le pitcher dans un volcan. Je vais être tout présenté. Moi, je suis un petit peu dans l'extérieur pendant ça. Oui, mais on ne fait jamais d'intro officiel. Mais, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est qu'on l'a aussi dit, je plug mon show un peu. Il y a un show qui va sortir puis on va visiter la porte à Marine puis on met aussi en contexte que Marine, c'est la soeur à ma meilleure amie. Fait que c'est comme mon autre grande soeur. Puis, bien, c'est ça. Puis, on l'appelle Marc juste pour si jamais on le dit sans papa qui se met. Si on dit Marc, c'est Marc. C'est elle. C'est ça. Moi, je connais très bien. C'est un peu comme notre fille adoptive parce que j'ai même été en vacances avec elle. Mais, c'est une vieille âme de ta soeur, tu sais, honnêtement. Puis, des fois, elle a une vie de matante. Non, non, c'est une matante. C'est une grand-mère. Elle fait ça comme tu veux. Tu sais, elle, sortir de chez elle, c'est compliqué. Elle veut se coucher tôt. Tout est complexe. Oui, oui, oui. C'est ça, là. Mais, tu sais, des fois, je suis comme, hé, Marie, j'ai un nouvel appartement à Montréal. Viens-tu me voir, tu sais? Oh, Montréal. Je suis comme, mais voyons, 21 ans. 21 ans. Oh, Montréal. C'est dangereux, Montréal. Il y a plein de petits groches. Pour mettre les gens en contexte, Marika vient de Montréal. C'est pas comme si elle ne connaissait pas Montréal. Tu comprends? Mais là, là, maintenant qu'elle habite à Sainte-Adèle, où venir à Montréal, là? Tu sais, je pense que là, d'ailleurs, la prochaine fois qu'elle vient à Montréal, tu t'en vas la chercher dans le Nord pour qu'elle vienne à Montréal. Attends, tu vas la chercher pour la ramener. Oui. Ça, c'est ma soeur. Pour vrai? Mais oui, mon Dieu, oui. Fait que, tu sais, c'est comme étroit, t'as chanté. C'est correct, c'est pour ma tante m'amener te chercher. Oui, oui. Mais j'ai un rendez-vous de Sainte-Rive-Nord. Fait que c'est pour ça, je me suis dit, gars, on va lui donner un petit break à la pauvre. Tu sais plus la jeunesse qu'on avait. Non, non. Mais j'ai l'impression qu'en fait, moi, j'ai eu tout le côté tannant. Tu sais, puis il n'en restait plus dans la famille pour ma soeur. Tu comprends? Fait qu'elle, c'est une âme très sage. Vous avez combien d'années de différence à peu près? Marc, puis moi, on a 9 ans. Quand même! OK, mais il y a une grosse différence. Une grosse différence. C'est mon petit bébé, mais c'est comme elle, c'est mon autre petit bébé. Moi. Tu sais, je veux qu'il aille bien, je veux m'occuper d'elle. Quand ils faisaient leur premier party, j'étais là, j'étais au courant. parce que moi, je ne l'étais pas. C'est elle, la référence. J'ai reçu un appel de sa mère un moment donné. Je... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas une bonne mère. De quoi tu parles? Elle est en train de vomir partout. Je n'ai rien vu. Écoute, oui, elle, elle était avec une chum. Je ne sais pas de quoi, il avait pris de la vodka aux pommes en plus. Quand elle a commencé les vodkas romantisées. Les mauvais choix. C'est drôle parce qu'elle m'avait dit viens faire le lendemain. Elle dit, viens faire un tour à la maison. On va avoir une discussion avec elle. Ça me rappelle que des fois, tu regardes la face de nos enfants, tu fais, je pense, je n'ai pas besoin de rien dire. Oui, c'est ça, la prise de la leçon du seul. Non, non, mais oui. Ce qui se passe dans leur corps présentement. C'est assez raide là que je n'ai pas besoin d'ajouter une couche là. Exactement. Moi puis Marc. C'est un peu votre grande soeur, votre confidente. Je pense qu'on a une bonne relation, mais... Non, mais c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Pour Marc, c'était bien plus le fun de parler à toi ou à moi, pour que ce soit un peu plus chill. C'est-tu pas mal au courant là? Oui, oui. Non, mais tu vois qu'après moi, ça m'a toujours rassurée à un moment donné. Pourquoi qu'elle a fait ça? Je ne sais pas. Non, rien. OK, prochain sujet maintenant. C'est justement, c'est le segment confession. Chose que Maxime ne sait pas à propos de Livia. Écoute, je te jure, c'était dans le pacing. Mais moi, je me suis un moment donné, ça, ça m'avait... Parce que, tu sais, Livia, elle s'est toujours tenue avec du monde plus âgé aussi. C'est plus ça, pas qu'elle faisait peur, mais on savait qu'elle... Avec la danse. En fait, c'était à cause de ça, là. Dans le temps où moi, je suis arrivée le soir, j'étais genre la plus jeune. Fait que toutes mes amies étaient un peu plus vieux puis je voyais tout le monde genre de l'âge à Marine puis j'étais comme, oh my God. Mais c'est ça, mais c'est parce que t'arrives, mettons, à mon âge, 30 ans, deux ans de différence, c'était pas grande différence. Mais entre 12 ans et 14 ans, il y a un step. Entre 14 ans et 16 ans, il y a un step. Ah, vraiment? J'arrive à appoyer toutes les steps. Oui, c'est ça. Moi, il y a les directs dedans. Mais tu vois, justement, je pense que t'avais 16 ans puis c'était les 18 ans d'une tête et de chum qui était dans votre groupe de danse, je pense, peu importe, puis tu m'avais appelé. Non, c'était à M, justement, elle l'a mis à moi puis Marc. Non, en ce cas, peu importe, le détail, c'est pas ça, c'est qu'il était genre une heure et demie. Je me souviens, c'était au deuxième étage de quelque chose. C'est la première fois que je te voyais habillée aussi poupoulée, ça a été un premier choc. Oh, pas comme dans les photos à Marine, ça aussi, c'est une joke. Vous voulez qu'on vous laisse tout seul, non plus? Moi, je vais te parler avec les gens qui nous regardent puis on va vous laisser jaser un peu. Mais tu m'avais appelé, il était une heure et demie. T'avais le droit de rentrer à l'heure que tu voulais ce soir, je me souviens. On te faisait confiance puis tu m'avais appelé une heure et demie. Avec raison. Oui, non, mais sérieusement. Puis j'avais été te chercher, il était embarqué dans le char puis c'est la première fois que je sentais l'odeur de l'alcool. Puis je me souviens juste... Ça, c'était Marine qui faisait ça avec Marc? Je me suis conduit puis de faire... Et le choc, un, comme je te le dis, t'étais en talon haut, t'étais... Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas sûr que mon frère est... Non, et... Puis là, je... Mais c'est ça, je me suis... Puis je me suis... J'ai fait... C'est tellement weird de sentir votre cas ou c'est pas tout le cas. Oui, non, je comprends. Mais elle était pas saoule, par exemple. Elle avait dit, « Ah, moi, j'ai pris quelques verres, je me suis tanné, j'ai pris de l'eau après. » Puis ça paraissait qu'elle était pas grand l'eau. On a toujours été responsables, un peu, quand même. Tous, toujours responsables. Ou t'étais sur le speed puis tu tachais ou... Non, mais au moins, ce que j'aimais, c'est que Liv pis Maric, ben, du moins avec moi, étaient honnêtes. Tu sais, un moment donné, justement, je suis allée chercher ma soeur, elle sentait le fond de tonne puis je fais, « Maric, t'as-tu pris quelque chose? » « Oui. » « T'es-tu seule? » « Oui. » Tu sais, c'était comme, c'était simple. Il n'y avait pas de cachette ou, tu sais, t'étais avec qui? « Livia. » Tu sais, c'était comme, c'était tout le temps ensemble. Non, mais moi, moi, on était tout le temps ensemble. Non, mais au moins, il y a ça aussi, tu sais, c'était comme, il n'y en avait pas une dans l'autre. Non, non, c'est ça. T'en trouves une, l'autre, t'es juste à côté. Attends, moi, je suis contrefaite de gratter là, là, t'sais. Ce serait quoi le « Pre-Party » auquel je ne serais pas au courant? Non, let's go, amusons-nous. Édoué, moi, écoute, j'ai tout raconté, il n'y a rien que je cache. Fait que, comment? Oui, t'as écrit un livre sur ta vie. Non, 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 mais attends, là. Quoi? Je ne me ferai rien. Fais comme une anecdote que je ne suis pas au courant de. Non, je ne sais pas. Non, on ne va pas là. 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 On est deux contre un, fait que, t'sais. Oui, c'est sûr. Ah non, vous pensez que vous êtes deux contre un? Il y a quelques milliers de personnes en ce moment qui sont en train de se dire « Oui, on voudrait savoir quelque chose de... » Ah, ben non. Y a-t-il un gars que je ne suis pas au courant de? Non, 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 non. J'y connais pas mal de temps. Là, je me sens su. J'ai chaud. J'ai vraiment chaud. Non, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Je ne dis rien. Je fais un beau sourire. Bon, attends, c'est-tu quoi? On va commencer. Non, ben c'est... Parfait. J'ai perdu le contrôle. J'ai perdu le contrôle. Non, pour une fois où on peut aller dans les questions qu'on a écrites, on a... On ne respecte jamais ça. On ne respecte jamais les questions. Je ne sais pas comment t'as fait à Oda en direct pour respecter des questions. En plus, on est des placoteuses. On aurait pu partir sur des chers. Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, souvent, ben, tu le sais, Max, aussi, l'envie te prend d'aller plus profondément dans une discussion. Il y a quelque chose qui t'allume puis tu es comme, ah non, c'est vrai. Attends, moi, j'ai un pacing, j'ai quelque chose, j'ai de l'information à livrer. Il faut que je dirige mon monde. Fait que là, c'est ça, là. Moi, ça, ça me fatiguait parce que je suis une grande placoteuse. Ben, c'est ça. Je pense que le succès d'une bonne entrevue, parce que moi, je l'ai vécu, mettons, j'animais le 24 CH avec les joueurs de hockey puis même si les gars avaient la moitié de mon âge, c'est comme si j'avais 12 ans puis que j'avais accès à ces idoles-là. Fait que c'était plus nerveux d'interviewer Philippe Dano que de faire un gala, quasiment. Et je me préparais des questions et encore une fois, tu le succès, tu le sais, si tu ne fais pas affaire à toutes tes questions, ça veut dire que la personne en avant-toi t'en redonne aussi. Oui, il y a du monde qui te donne du jus. Tu veux vivre ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est parce que si j'ai quatre collaborateurs puis il y en a juste un qui placote, à un moment donné, il faut que je donne la chance aux autres. Tu comprends? Moi, je suis comme la maîtresse un peu. On devrait prendre ça en notes. Oui, ça ne tente pas de même me coacher. Parce que des fois, on parle plus souvent que nos invités. C'est facile de parler. On a le nom en néon. C'est notre show. D'ailleurs, merci de m'inviter. Bien, plaisir. J'étais bien contente. Bien là, je n'ai pas côtoyé des gens du milieu nécessairement depuis 15 ans. Je veux dire, Liv, tu étais un petit crotte quand je t'ai connue. Bien oui, c'est ça. Mais en plus, il y a un point que je voulais apporter, ce qui était vraiment drôle, c'est que justement, vu qu'on se connaît sous un autre angle, on se connaissait dans le temps où toi, ta vie, c'était la danse. Oui. Puis moi aussi, puis l'école, j'étais super jeune. Mais on n'a jamais comme parlé justement de ces aspects-là. À chaque fois qu'on se voit, on parle de la pluie puis du beau temps puis on rit puis on n'y aille. Puis des parties dont je ne suis pas au cours. C'est ça. Exactement. Mais de parler de job, vraiment, puis de te poser des questions par rapport à ça, je trouvais ça full intéressant puis comme une bonne opportunité. Mais aussi, c'est parce qu'on voulait parler, on voulait parler de risque puis on voulait parler de comment ça s'est passé parce que, comme je viens de le dire, ta vie, c'était full, la danse. Mais c'est quand qu'il y a eu cette envie-là de justement faire, hey, moi, j'ai envie de changer complètement, j'ai envie d'animer, j'ai envie d'aller ailleurs. Mais tu devais l'avoir un peu à quelque part, non? Bien, en fait, tu sais, je dansais puis pour être bien franche, j'étais chanceuse parce que j'avais tous les contrats au Québec. Bien, elle était danseuse pour m'armir. J'étais danseuse pour m'armir, j'étais danseuse avec ses émissions de variété, dans les galas. Tu sais, je les ai toutes faites puis à un moment donné, c'était de me dire, OK, là, t'as pas mal toutes faites, ça ne me challenge plus. Fait que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais aller puis je m'en vais danser justement, rêver de danser avec Beyoncé ou... C'est pas pire, oui. Parce que je fais une parenthèse, quand tu dis danser dans tous les galas au Québec, c'est que tu faisais aussi les chorégraphies, si je ne me trompe pas, non? J'ai chorégraphié aussi pour plusieurs émissions. Fait que tu sais, j'étais rendue dans... T'étais rendue dedans. Mais c'était pas chorégraphié, moi, qui m'allumait. Moi, c'était de performer. C'était vraiment ça. Fait que là, je me disais, bon, je m'en vais-tu à aller? Je recommence au bas de l'échelle. Mais en même temps, je peux vivre quelque chose que peu de gens vivent dans le monde, tu sais, danser pour Beyoncé, danser pour Janet Jackson. Puis t'avais quel âge, là? J'avais à peu près 22-23, là. Hé, quand même! C'est quand même un bel âge pour prendre un risque, parce que si ça marche pas... Oui, sauf que... J'étais tannée qu'on me dise quoi faire. Ça, moi, une tête de cochon, hein? Fait que moi, de me dire, OK, aujourd'hui, tu vas danser, un truc, il faut que tu sois triste dans ton émotion quand tu vas danser. Là, j'étais quand même... Moi, je suis de bonne mère. J'ai envie d'être triste, là. Tu comprends-tu? Oui. À un moment donné, ça me fatiguait, ça. Puis les acteurs, c'est ça qu'ils vivent aussi. Tu sais, ils vivent pas nécessairement leurs émotions. Ils peuvent être très tristes, mais il faut qu'ils vivent, genre, le gros party dans leur scène. Mais moi, à un moment donné, ça, là, j'ai comme décroché puis j'ai fait, je peux-tu être moi? Avoir le contrôle, genre? Oui, c'est ça. J'avais envie de vivre ce qui m'habitait, tu sais. Puis je suis allée pitcher un projet, OK? Moi, Marina, la danseuse, dans le sens que je n'ai jamais fait d'animation. Avec mon agent, on s'en va voir zone 3. Check, mais ça, on s'en va voir zone 3. Moi, je dis, j'ai envie de faire un projet mode pour Vrac, nanana, je m'en vais pitcher ça à zone 3. Tu sais, genre, c'est ce qu'on appelle avoir des couilles, hein? On va dire ça comme ça. Mais en fait, d'avoir des couilles, c'est parce qu'il y a tellement de monde qui attendent que le téléphone sonne. Oui, mais moi, je suis très dans la proactivité puis en fait, je me suis dit, c'est quoi le pire? Ils vont me dire non? Tu sais, je veux dire, je vais-tu mourir à cause de ça? Non. Tu vas faire la peine. Je fais l'exercice, je vais pitcher mon projet et la personne qui était de chez zone 3 m'a dit, ah, ton projet, ça ne peut pas fonctionner pour telle, telle raison, mais la force dans tout ça, c'est toi. Puis moi, je suis comme, ouais, ouais, c'est ça, ma chum. C'est comme à quel point c'est moi, là, tu comprends-tu? Bien, imagine-toi donc que trois semaines plus tard, même pas un mois, ils m'appellent, ils sont comme, allô, il y a un nouveau show qui commence à Vrac bien ton tournage, on le garde pour l'émission puis on le garde dans nos cinq filles principales. Moi, je suis comme, mais pardon, moi, Marina, la danseuse qui n'a aucune expérience, là, il faut que j'aille, il faut que j'aille raconter ma vie. Tu sais, j'étais comme... Tu savais juste que... Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'ai fait, hey, tu sais quoi, j'y vais, j'y vais. Moi, je pense que j'ai... j'ai vécu certains trucs qui valent la peine d'être contés, tu sais, fait que j'y vais. Puis tu étais différente des autres filles aussi, même si tu ne savais pas encore c'était qui, c'est genre... C'était un beau mix de plein de gens. tu avais Mariana Madia qui a son créneau, tu avais Marie-Pierre Morin qui a son créneau aussi, tu avais Virginie Fortin. Ah, c'est fou, les noms! Ah oui! Tu sais, honnêtement, la puissance de cette émission-là puis tout ce qui est... Ah, je triquais ma vie! Non, il est fou! Il y avait Catherine Etier, elle était un peu plus âgée, un peu plus intello, tu sais, Catherine Etier que j'adore en passant. Puis il y avait moi, tu sais, fonce les portes, les rentre partout, là. Moi, je suis comme... What's up? Genre, Mariana Bastara, tu sais. Je me sentais très imposteur, mais je me suis dit, vis-le, tu as une opportunité devant toi, prends-la. Mais tu sais, des fois, ça fait peur, ces trucs-là, parce que tu ne peux pas te planter, là. Si tu te plantes après ça, bien, c'est fini, tu sais. C'est ce qu'on se dit, par exemple. Oui, c'est ce qu'on se dit. C'est sûr que dans le showbiz, surtout québécois, on dirait, tu n'as pas une grande marge d'erreur. Tu n'as pas une grande marge d'erreur. C'est exactement ça que je voulais dire, tu sais. Puis surtout, moi, qui commençais, qui n'avait rien d'autre à mon actif, bien, ici, ça ne marche pas. Tu sais, à un moment donné, bon, bien, Marine, elle n'est pas faite pour ça, là. Tu comprends? Mais finalement, j'étais arrivée, j'ai trouvé mon compte là-dedans, puis je pense qu'on était effectivement toutes différentes. Fait que nos histoires, tu sais, ce n'était pas quelque chose qui se répétait. C'était... On avait tellement des personnalités disparates que c'était ça, la force du show. Puis, grâce à ça, bien, après ça, bien, j'ai fait Célibataire du New Québec. Oui, c'est ça, je voulais amener après. On se débrouille. je n'ai jamais vu ça, parce que j'ai écouté une couple de fois en anglais. Mais c'est correct que tu n'aies jamais vu ça. Mais moi, j'avais vu la version, je ne suis plus américain, anglais ou britannique, puis importe. Ça ne m'avait juste pas attiré. C'est ce genre de show que j'aime bien, ces espèces d'affaires de survie, tu sais, je veux dire. Tout le monde sait que j'étais un tripeu de Survivor. Ou genre être moi, oui, Big Brother. Mais ça, c'était trop dating. Ce n'était pas assez survie, sûrement, pour toi. Oui, c'était juste... C'était survie au niveau nature, mettons, là, mais peut-être pas. Tu sais, moi, c'est ce que j'appelle une fausse bonne idée. J'aurais pu voir que, mettons, fait de façon différente, ça aurait pu fonctionner, tu sais, mais, mettons, justement, ça avait été des... Tu sais, je trouvais ça ridicule, parce que cette espèce de retour à la base à qui on est en tant que bébitte sur deux plans. Oui, oui, c'est ça. C'était quand même intéressant, mais après ça, comme tu dis, tu sais, je sais, pendant que tu n'es pas supposé de voir... Tu sais, il y a des choses que tu n'es pas supposé de voir l'autre faire tout nu. Entre autres, lever un énorme tronc d'arbre et forcer avec des grimaces pendant que tu es à poil, tu n'es pas supposé de voir ça. Mais c'est étonnant parce qu'à l'étranger, ça a vraiment été un grand succès, ce show-là. Ça s'appelait Dating Naked. Puis il y a eu comme des saisons et des saisons, fait qu'il l'a amené ici. Fait que je me dis, bon, tu sais, on en amène des shows ici puis ça marche très bien également. Mais je pense... Oh, étouffe-toi pas, macho. Mais tu fais de ma beuve, je voulais poser une question. Puis j'ai genre... C'est-tu une des récentes parties auxquelles je ne suis pas courant? Non, oui, c'est-tu ça à fait. Je vais l'apprendre. Je vais en s'en m'en ranger. Mais bref, fait que oui, c'est un peu une fausse bonne idée parce que ça ne l'a pas levé comme il voulait parce que peut-être aussi on n'a pas le bassin de gens pour rendre ça... On est quand même... Plus sophistiqués peut-être. C'est peut-être dans nos murs aussi. Il y a peut-être des limites de... Écoute, on sait qu'il y a des concepts de TV qui marchent à quelque part et qui ne fonctionnent pas forcément ailleurs. Mais tu sais, ça, c'est plus culturel. Oui, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. C'est pas autant la réalisation, l'idée, n'importe quoi. Puis pourtant, ici, je sais qu'on est capable d'en prendre au Québec. Mais oui. Sauf que, je vais vous dire quelque chose, j'ai tellement eu de fun à faire cette émission-là. Mais ça doit être drôle. Tu sais, moi, j'arrivais, on me briefait de la journée des candidats puis c'est comme... Bon, là, il y a un gars qui a un paquet de glace sur son paquet parce qu'il s'est fait piquer par une abeille pendant qu'il sautait à la trampoline tout nu. Tu sais, c'est comme... Mais voyons donc, on me compte ça. Tu ne pouvais même pas écrire ça dans une idée. Non, mais c'est ça. On bruit ça, moi, aujourd'hui. Qui a une idée? Hein? Une abeille sur la poche. Genre, ça l'avait. Non, non, mais ça n'avait pas d'allure. Ce qui se passait, bien non, parce que j'adressais le malaise. Moi, je rentrais dans la place et j'avais un mot de ça puis l'est tout nu. Genre, je vous l'ai dit... On le voit, vous êtes tout nu. Oui, c'est sûr. On l'a abordé. Maintenant, passons à un autre appel. Tu sais, c'était... C'était simple, c'était facile, c'était drôle. Fait que j'ai vraiment aimé faire ce show-là, étonnamment. Puis en fait, c'est grâce à ça que j'ai eu O'Day Plus en direct. Bien oui. Parce que Musique Plus, la gang, on dit, hey, nous, on trouve que Marina, c'est l'ADN de Musique Plus. On aime qu'est-ce qu'elle fait, on aime son image. On veut la voir dans O'Day Plus en direct. Puis tu vois, je pense que l'équipe de Prodigy était comme, ouais, vous voulez la voir? Puis finalement, je suis allée en audition puis en fait, OK, ouais. Parce que tu pensais que tu es avec le préjudice de l'émission justement, quand tu es... Bien en fait, c'est que Musique Plus, j'étais déjà là avec O'Day Plus, avec les célibataires inus Québec. Donc eux, ils voulaient me garder là. Donc eux, c'était ça. Prodigy... Est-ce qu'elle peut dire bye-bye aussi? Tu comprends ce que je veux dire? Non, eux autres, ils avaient adoré mon animation, ils avaient fait des super codes d'écoute aussi. Fait que tu sais, tout le monde connaît bien. Des fois, c'est pas tout le monde qui sépare. Non. Non, surtout pas dans ce business-là. Mais aussi, je pense que, bien ça, c'est parce que je te connais personnellement, mais je pense que t'étais aussi vraiment la meilleure personne qui aurait pu choisir. Fait que justement, tu fonces, il n'y en a pas de problème, on passe à autre chose. C'est ça. Fait que c'était vraiment parfait. Puis ça fait de l'expérience aussi. Mais c'est surtout ça, tu sais, quand tu commences en animation, je veux dire, toi, ma maudite, t'es chanceuse, t'es un papa qui est là à côté de toi. Ah oui, moi, je... Je peux redire la même affaire, mais parler plus lentement et j'aimerais ça qu'on... Est-ce qu'on pourrait le souligner et le souligner dans toi le fucking langue possible? Moi, je trouve ça beau puis je trouve ça hot que vous puissiez travailler ensemble aujourd'hui. Je trouve ça fabuleux. Mais tu sais, moi, je n'avais pas cette porte d'entrée. Fait qu'à un moment donné, tu dis, je veux animer, j'ai fait Codef, ça a bien marché, je veux me lancer là-dedans, j'ai eu une opportunité devant moi, je vais la prendre, je vais faire mes dents là-dessus puis j'ai appris. On ne sait pas tant qu'on n'essaye pas. Puis on ne sait pas. Puis grâce à ça, oui, ça a un peu tâché mon CV parce que j'étais identifiable à ce show qui est une fausse bonne idée, appelons ça comme ça. Oui. Mais du même coup, grâce à ça, j'ai fait O'Dplus en direct qui était, je pense, si je me rappelle bien, 50 shows live en trois mois. Ah non, c'était intense, c'était direct après O'D, O'D, c'est la grosse affaire depuis que ça a recommencé. Puis t'étais direct, direct après puis ça gaulait, cette émission-là. Tu vois, grâce à O'Dplus en direct, j'ai eu des super commentaires des gens de l'industrie qui disaient, OK, c'est live puis elle est comme ça. Puis tu sais, je veux dire, on va te dire les vraies choses. Moi, des fois, il fallait que je gère sur un même plateau Ginette Renaud et Julie Snyder, deux femmes fabuleuses, deux femmes que j'admire, mais tu sais, comment je pourrais dire ça? Deux caractères différents? C'est ça, deux caractères différents, deux femmes qui, justement, déplacent de l'air, deux femmes qui suivent pas les timings peut-être parce que les autres sont dans le moment présent puis moi, il faut que je ramène tout ce monde-là pour finir on time, tu comprends? Mais ce qui m'invite aussi, c'est qu'entre les deux, entre célibataire et nu puis O'D, c'est que ça a été bac à bac. Oui. Ça peut aider de suite à changer la perception des gens que si, mettons, t'avais attendu un 3-4 ans parce que, justement, les gens intéressaient à cette image-là. Je suis d'accord. Oui, non. Parce que moi, c'est ce que je trouve triste des fois, parce que détache-toi, on a tout dans ce métier. Oui, on n'a pas le choix. Je pense que c'est juste Louis-José Rood qui a une carrière parfaite et qui est fatiguant pour ça. Oui, on le salue d'ailleurs. C'est ça. On parle d'Yvon Deschamps comme le plus grand en fait de tous les temps. Man, il y a des monologues qui ont fait qu'ils suscitaient la révolte quasiment. Puis, tu sais, on oublie souvent cet aspect-là, tu sais. Mais à quelque part, puis c'est lourd parce que c'est génial sur le fait que, justement, Louis-José a une carrière presque parfaite. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne travaille pas fort parce que Christian 1 qui est perfectionniste dans la vie, c'est lui. Il y a tout besoin de ces échecs-là. Je pense que oui. Mais vraiment? Puis pas seulement parce que ça te fait grandir, parce que ça te donne une force de caractère supplémentaire, mais c'est d'apprendre tellement de choses à propos de toi-même aussi. Ah non, mais c'est vrai. Puis je trouve qu'à un moment donné, tu fais « OK, ça, ça a marché, ça, ça n'a pas marché. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça relève de moi? » Tu sais, tu te poses des questions. Comme tu dis, tu apprends. Tu fais un genre de post-mortem là-dessus. Tu t'analyses autant toi que la prod avec qui tu as travaillé, que ci, que ça. Est-ce que tu aimes ça? Oui. Est-ce que tu peux aller plus loin? Il y a ça aussi. Ça fait partie de la beauté de la chose. Quand tu y penses, en ce moment, tu en parles justement de cette manière-là. Tu dis « C'était peut-être pas la meilleure idée au monde, mais check, j'ai vraiment apprécié. J'ai full aimé ça. Ça m'a donné le goût de continuer encore plus loin justement. Je pense que ça fait passer la beauté de tout ça. » Puis tu sais, aussi, c'est niaiseux, mais j'ai fait mes dents en fait comme animatrice. C'est la première fois que j'étais à la tête d'un show sur « Si le bataille est nu Québec. » C'est une bonne épreuve. C'était tellement un show ridicule que moi, mon animation, il n'y a personne qui l'a commentée, tu comprends-tu? Mais j'ai pu faire mes dents là-dessus. Puis moi, je me regarde et je le vois. Mais le fait que c'était du show qu'on vient et non de l'animatrice, bien, je m'en suis sauvée dans un sens. C'est bon, ça! C'est un bon film! Parce qu'on sait, on en a parlé avec plein d'invités, c'est un sujet qui revient souvent dans la société en général aujourd'hui. On est tous un peu des dépendants affectifs, on a tous besoin d'attention. Nos réseaux sociaux, tantôt ça m'a frappé parce qu'en attendant les invités, les deux, ils sont assis un côté de l'autre pendant plus de cinq minutes avec nos salles de la main sans se dire un mot. Oui, parce que le show est prêt, c'est fou! Mais je me dis, célibataire et nu, on dirait qu'à travers ça, il y a une coche de plus de... Je ne sais pas ce qui passe par la tête de dire « Regardez-moi puis regardez-moi! » C'est un peu... C'est-tu moi qui se trompe? C'est-tu tout le monde particulier? Bien, c'est sûr. Honnêtement, il y avait vraiment de tout genre. Tu sais, il y avait une fille que je trouvais que c'était une cool girl, ça aurait pu être ma chum de fille. Elle, elle finissait son bac. Je pense qu'elle voulait être avocate. Je me rappelle même... Mais tu sais, quand même, un métier que... Moi, je veux dire, j'ai des amis qui ont étudié pour être avocate. Pas facile. Pas facile, mettons. Puis tu sais, j'en voyais puis elle était comme « Tu sais quoi? J'avais juste envie de triper. J'avais envie de vivre de quoi. » Tu sais, j'étais monotone dans mes études puis j'avais envie de vivre de quoi. Elle, elle ne s'est pas posée plus de questions que ça. Elle est juste allée là pour vivre de quoi. Bon, avec du recul, peut-être qu'elle s'est dit « J'aurais pu vivre autre chose. » Peut-être. Mais c'est parce que tu sais, honnêtement, tu sais, quand tu essaies de débattre un cas en couple que le juge fait « Hey, j'ai déjà vu les boudles! » C'est qui que tu comprends, c'est ça. C'est plutôt ça. Alors, Trump, step! Vois-tu, cette femme-là, moi, je ne me suis pas dit « Mon Dieu, elle est donc bien épaisse d'être là. » Pas du tout. Non! Mais ce n'est pas épais ou épaisse que je dis, mais c'est un espèce, tu sais, c'est ce que ce n'est pas pas réfléchi comme tu dis, où bien c'est genre ce manque d'attention-là est quasiment de ceinture noire. Tu comprends-tu? C'est genre, je suis prêt à tout faire pour que quelqu'un en dehors de ma famille sache qui je suis, tu sais. Oui, mais il y a aussi, je pense que ça, c'est arrivé avec... Non, non, vas-y, c'est presque un espace, mais je veux dire, c'est ma théorie à moi, je ne suis pas en train de dire que je sors une étude. Mais je pense que c'est aussi l'étiquette qu'on met à pas mal toutes les télé-réalités qui se passent en ce moment. Le fait de genre « Ah! » Ils veulent juste de l'attention, ça fait que ça, c'est un préjugé. Mais c'est quoi? Les gens qui disent ça devraient s'engueuler dans le miroir parce qu'on l'est toutes. Si moins que tu poses quelque chose et que tu regardes tes likes et qui te liker, t'es pareil comme la personne qui fait O.D. Non, mais moindrement que t'es quelqu'un comme nous trois, dans un party de famille, on parle fort, on déplace de l'air. Ah! Penses-tu que juste avec ça, ça démontre pas qu'on cherche l'attention? Bien, je pense qu'on est fait de même aussi, là. Oui, on est fait de même, mais on est des gens qui apprécient l'attention des autres, qui apprécient des conversations. Oui, mais une conversation, c'est l'attention de quelqu'un qui t'a envers toi. Bien oui, puis la job qu'on fait, c'est exactement ça aussi. On a dit, c'était-tu une intervention, ça? Un petit peu, Max. On apprend quelque chose à Maxime Martin aujourd'hui. C'était ça notre mission. Non, mais je le sais très bien, tu sais, je veux dire, non, parce que ça me fait rire parce que j'ai l'impression que votre génération l'est encore plus. Et la fois que je dis ça, c'est comme non, je peux pas dire ça parce que le problème du sel puis du Regardez-moi puis du Story puis du Instagram puis du TikTok, il n'y a plus d'âge à ça, je veux dire, tu sais, c'est vraiment, c'est un peu ce qui est triste parce que, tu sais, moi, ce que j'aime de ce que, tu sais, on s'est croisé quelques fois, tu sais, comme je t'ai dit, je connais plus ta soeur que je connais toi. Oui, tu sais. Puis en peu de temps, on voit déjà ta force de caractère, ta perception, ta vision de comment t'as vécu ça, justement ça. Puis à quelque part, c'est pas tout le monde qui a ça, tu sais. Je trouve que souvent, dans votre génération, je veux pas dire, le mot fragile serait injuste, mais déstabiliser, c'est facile de déstabiliser votre génération de par le fait que vous êtes tellement exposée à la critique de plein d'affaires des commentaires. Chris, t'as l'air forte à travers ça, toi. Bien, c'est niaiseux, mais je pense que... Puis c'est pas fake. Non. Tu comprends ce que je dis, c'est pas un lieu que tu te mets. Non, 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 non. Ça, c'est depuis la nuit des tâches, genre, t'as toujours été quelqu'un qui était comme, il y en a une porte, on va la kiké, genre. Mais premièrement, je veux dire, t'en as fait des plateaux en tant que danseuse, là. Je veux dire, être un danseur sur un plateau, c'est le bas de l'échelle, là. C'est genre, je pense que les barres-tentes du craft sont plus importants que nous. Ah ouais. Tu comprends-tu? Non, c'est même pas des blagues. Mais je n'aide même pas en disant ça, là. C'est vraiment, c'est comme le maillon faible de l'Union des artistes. Prenons les conditions salariales, les conditions, comment t'es traité. Tu sais, on te demande de danser, on te demande de danser 22 heures dans ta journée, là. Je te exagère un peu, là. Bien, presque pas. Mais par contre, on te fournit pas la nourriture. Mais faut que tu danses puis que tu te défonces pendant 22 heures. Mais non, t'as même pas le droit d'aller chercher un petit snack. Tu sais, tu comprends-tu? On dirait qu'ils savent même pas. C'est comme, faut que tu le fasses parce que ça tente de le faire, parce que t'aimes ce que tu fais, mais surtout pas pour la reconnaissance des autres. Puis faut que tu te dises, moi, je suis capable, je vais y aller. Tu comprends? Faut que t'ailles ça en toi, sinon, dans ce métier-là, tu vas jamais l'avoir, tu vas jamais réussir. Bien, ou tu t'offres pas plus que 4 secondes. Fait que j'ai l'impression que ça, ça m'est comme forgée à être... Tu sais, moi, je fais ce que j'ai envie de faire, je fonce, je prends la critique, je me rebalance à travers tout ça, mais je sais pas, je sais pas, ça m'a formé... Mais c'est-tu inné ou c'est quelque chose que t'as développé? Parce que moi, en un âge, je regarde... Je pense qu'il y a du inné beaucoup, t'as raison. Parce que moi, à son âge... Tu sais, moi, je montais sur scène puis j'avais une confiance hallucinante. Ça, c'était... Moi, ma thérapie, ça a été la scène. Moi, je suis devenu le gars sur scène. OK. Si ça avait pas été du stand-up, je serais quelqu'un qui serait mal dans sa peau. Je serais probablement dans une relation avec une femme... Qui est bas. Non! Peut-être. Ouais, ça serait peut-être... Ouais, mais tu comprends, je veux dire... Je comprends ce que tu veux dire. Toutefois, moi, lorsque j'étais jeune, j'étais forte, mais en dedans, j'étais brisée. Ah, ouais? Ouais. Mais oui, c'est ça. Il me semble que t'étais un peu plus... Ben, pas douce, là, parce que, comme on l'a dit tantôt, t'étais un petit talent qui était rebelle, mais t'étais beaucoup plus comme réservée dans un certain sens. Brisée, qu'est-ce que je veux dire par brisée? C'est quand même assez... Oui, bien, il y a... C'est fort, mais c'est quand même ça. C'est étonnant, parce que c'est pas quelque chose que je parle beaucoup avec les gens que je connais pas, là, tu sais, dans l'entrevue, c'est pas nous savons ça que je vais dire, tu comprends? Ben, tu t'es en l'aise, là? Moi, je suis jouée. Oui, 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 non, non. C'est pas genre, « Hey, s'il te plaît, dis-en plus que les gens likent... » Non, mais t'sais, je suis très fière de dire parce que c'est quelque chose que longtemps était tabou. Moi, j'ai été suivie par un psychologue pendant cinq ans à chaque semaine. J'en ai pas manqué une. T'sais, comme... La vie! Mais oui, mais je veux dire, de l'époque de ma mère, t'sais, c'était comme... Ah non, moi, je suis pas folle, j'aurais pas besoin d'un psy. Oui, c'est vrai. C'était ça, t'sais. Puis, à un moment donné, j'ai fait, OK, je suis pas bien en-dedans de moi. Je suis comme... On dirait que je suis tout le temps en combat, tu comprends? J'avais l'impression, avec les gars que je fréquentais, dans mes jobs, avec mes parents, avec... J'étais tout le temps en combat. C'est ça que je sentais puis je me disais, « Ah, il y a quelque chose qui va pas avec moi, t'sais. » Mais je me mettais ça comme si moi, j'étais pas une bonne personne, je valais pas la peine, t'sais. Je mettais beaucoup ça, c'est ça. Puis, ma thérapie, en fait, m'aidait à comprendre que c'est pas que t'en vaux pas la peine, c'est que t'as des blessures que t'as enfouis bien, bien, bien profond. Puis là, à un moment donné, il se passe quelque chose qui te trigger, mais tu sais même pas c'est quoi. Puis là, c'est pour ça que tu te sens en combat. Fait qu'on va aller faire ressortir toutes ces bibittes-là. On va travailler là-dessus, on va comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mettez un mot dessus aussi. Déjà juste ça, ça va être... Oui, mettez un mot sur certains trucs qui se sont passés, certains trucs que t'as vécu. Puis à partir de là, te rebâtir une confiance. Parce que j'avais l'air d'avoir confiance, mais j'avais vraiment pas confiance. Mais ça me fait rire parce que c'est le préjugé qu'on a numéro un de la thérapie encore en 2021. Oui, c'est de moins en moins. Oui, heureusement. Heureusement. Mais moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est que ma vie a jamais aussi bien été et je continue de consulter. J'y vois moins régulièrement parce que... Oui, moi aussi, exactement. j'appelle ça aller faire un « tune-up psychologique de temps en temps. » Oui, moi aussi, vraiment. Un « check-up », là. Bien, c'est ça. Exact, mais il faut que tu comprennes. Il y a bien du monde qui... Ça m'a toujours surpris puis en même temps, tu sais, moi, je veux dire, ça faisait longtemps, je savais que j'avais un premier d'alcool puis je le niais, tu sais. Puis j'ai essayé de trouver façon d'avoir quelqu'un qui me disait « non, non, c'est pas ça ton problème. » Bien, tu sais, c'est con parce que tu traînes le malheur. Mais la journée que j'ai décidé d'arrêter, c'est... Je suis allé comprendre pourquoi je buvais. Fait que c'est pas dire « j'arrête de faire ci, j'arrête d'être méchant avec mes amis, j'arrête d'être en retard. » Non, c'est pas ça. Il faut que t'ailles comprendre pourquoi. Et c'est ça, la thérapie. Puis comprendre comment t'es faite aussi. Tu sais, moi, aujourd'hui, là, je peux vraiment dire que le 360 de moi-même, là, je l'ai puis je le connais par coeur. Puis moi, je veux dire, quand j'ai rencontré mon chum la première soirée, j'ai fait... Là, je veux juste te dire, moi, j'ai des toques de ménage. Je suis très impatiente. Je suis très exigeante. Mais je vais tout te donner. Je suis d'une grande générosité. Je suis livre ouvert. Tu vas tout savoir. Je vais jamais rien te cacher. Je suis loyale. Tu sais, je suis toute ça. Je suis une passionnée. Mais je suis impatiente en tabarouille, là. Tu sais, comme ça, je le... Tu sais, tu comprends? Ah, oui! Mais oui! Mais tu sais, comme moi, là, c'est genre, c'est carte sur table. Mais je le sais comment je suis faite. Puis je le sais comment je réagis. Puis je le sais quand est-ce que... OK, là, j'ai mal fait. Je suis capable de le dire, regarde, là, il y a quelque chose qui me trigger. J'ai réagi de cette façon-là. Je le prends sur moi. C'est vrai. C'est moi qui est à blâmer. Mais tu sais, d'apprendre ça, c'est pas si facile. L'accepter. Bien, si. L'apprendre, c'est une chose. L'accepter, c'est notre affaire. Bien, c'est ça, c'est ça. De nier, c'est la première étape dans n'importe quelle émotion. Je suis juste curie d'une chose. Quoi? C'est quoi un tétoque de ménage? Oh, mon Dieu! J'ai tabarouette. Hé, là, là! Qu'est-ce que je te prédis? C'est propre, propre, je dis. Mettons que ma chaise autour de ma table de cuisine n'est pas bien poussée. Bien, moi, genre, je suis couchée le soir pour m'endormir puis je le sais qu'elle a mal poussée, il faut que je me lève pour la pousser. Non. Il faut que je replace mes coussins le soir avant d'aller me coucher. C'est impossible. Non, non, mais c'est ce que tu ne comprends pas. C'est tellement drôle parce que je suis pareille puis Marie-Cange. Marie-Cange, on n'arrête pas de parler d'elle. Mais avant, je ne sais plus, on dirait qu'il y a eu comme un switch dans toutes nos personnalités, mais avant, elle ne faisait pas ça, elle ne faisait pas autant de ménage puis ça, mettons, qu'elle déplaçait justement un de tes trucs, mais ne serait-ce que de genre l'accrocher, là. Je le savais. Deux secondes après qu'on parte, ma reine arrive, Marie-Cange, t'as touché à mon truc. Mais comme ça parle comme un mien pouce. Non, mais parce que le monde, ça ne rentre pas compte. En plus, moi, j'ai l'impression que j'ai une mémoire photographique dans le sens, si j'ai vu quelque chose une fois, je le vois encore dans ma tête parfaitement. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que des fois, j'ouvre mon frigo puis je suis comme, je sais que quelqu'un est allé là, mon pouls de moutarde n'est pas à la bonne place. Tu comprends? Attends, non, tu places pas des affaires dans le frigo aussi, là. est rangé. Les produits, tu sais, sont à un endroit, les protéines à un autre endroit, les légumes à un autre endroit, les repas à manger à un autre endroit. Fait que quand un homme rentre dans ta vie, est-ce que tu lui donnes un petit cours, un moins avancé, il faut qu'il apprenne tout ça? Non, non, non. Moi, j'ai dit à Lou, j'ai dit à Lou, tu sais, quand on fait l'épicerie, t'as même pas besoin de le mettre dans le frigo, je vais le gérer. Je le sais que c'est mon toc, je n'ai pas à t'imposer ça. Moi, je le sais que je veux mon frigo ranger. Fait que si tu le places, je vais juste le redéplacer, t'as à te fâcher. Fait que fais-le pas, je vais le faire, je l'accepte. Moi, j'ai besoin de ça pour être bien. Comment? C'est bon, parce que moi, tu sais, en général... Je suis tellement pareille puis je pense que je vais commencer à juste le mettre up front parce qu'à chaque fois, ça fait ça. Merci, Marine. Tu m'as appris. Il y a de plaisir pour des gens comme moi qui sont désorganisés et avec du monde qui ont des toc. Ma blonde a des toc de même. C'est vraiment, tu sais, juste le faire, juste là. Ah non, mais c'est... Tu le fais un peu sans faire par expression. Mais tu sais que là, et là, tu parles avec l'autre personne puis tu vois que... Oui, oui. Les petits cerveaux commencent, genre, tu me lèves-tu tout de suite? C'est ce que j'ai dit? Comment je gère ça? Ah non, je sais. Il y a du monde, qu'est-ce que je fais? C'est excellent. Mais ce que j'ai appris, c'est que je n'ai pas à imposer mes toc aux autres. Vraiment. Fait que tu sais, je ne demande pas à Lou qu'il se lève pour aller pousser ma table, voyons, ma chaise près de ma table. C'est moi qui le fais. Parce que je n'ai pas à lui imposer ça. C'est pas lui qui demande. Sauf que Lou, il se lève, mettons, il sort de la chambre, moi, ça arrive en arrière, je clean up derrière lui. Tu sais, tu vois, des fois, il est comme... Mais Marine, je vais retourner dans la chambre, je n'avais pas fini, c'est pour ça que j'ai laissé le tiroir ouvert. Je suis comme, ah, bien là, il est fermé. Hé, là, attends, ça, ça serait tellement une discussion parce que je sais... Parce que moi, tu sais, je ne dis pas... Quand je suis chez lui, je replace tout, mais comme tellement un peu ridicule. Genre, c'est ça, tu t'es triste, là. Mais c'est une anecdote parce que c'est l'autre, je pense à toi encore parce qu'il est encore placé de la même façon. Il y a... Puis je pense que ça en monte quasiment à... au-dessus de trois mois. On commence à avoir les premiers meetings pour le podcast, les invités qu'on va avoir, puis tu dis ça. On se fait les premiers meetings, puis elle vient à la maison, tu sais. Et à un moment donné, je m'en vais promener le chien parce que l'heure du midi, il est toujours, tu sais... Qu'est-ce que j'ai fait, c'est lui? Et là, je fais... Je vais promener Aura, pense à des noms ou des questions. Je reviens en 15-20 minutes. Pense à telle affaire. Je reviens, il y a zéro question de fait. Il n'y a aucun nom d'invité. Mais? Mais mon frigo est réorganisé. De A à Z, là, ma chambre! That's my girl! Oui, mais les questions n'ont même pas pensé. Je n'ai même pas vu le temps. En passant, j'ai vu le crayon qui était comme un peu croche, puis j'ai fait... Hum... Une chose arrive, puis là, je suis comme... Ah non, il y a d'autres choses. Mais si je m'en compris comment on est parti de... Tu sais, moi, je suis parti, je suis descendu en bas, était assis à la table en train de travailler à... Je suis rentré. Papa, j'ai organisé ton frigo. Écoute! C'est congérateur aussi, là, genre... Big and fan, là, tu sais. Ah non, mais depuis ce temps-là, je te jure, genre, les freins à la même place, les affaires, les trucs sans gluten pour qu'elle vient faire un tour. Non, mais... Non, mais il faut l'adopter, là. C'est vraiment quelque chose... Je vais même... Mais par rapport à le frigo, moi, je suis... Quand je viens le temps d'écrire, si c'est bordélique, j'ai de la misère. Tu sais, moi, je suis un peu traîneur. T'es un toc spécial. J'ai mes endroits. OK. Comme moi... Moi, je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est mon lit. C'est une vieille expression que j'avais entendue, justement, en psychothérapie. Chaque chose... Tu sais, si tu commences... Ta journée... Ta journée en faisant ton lit, ça amène à faire une deuxième, troisième, quatrième affaire. Tu sais, c'est comme... Puis ça me gosse maintenant quand je vois. Fait que la première chose que je fais, c'est... Je sais que, tu sais, il y a une chaise à côté du meuble où le soir, quand je me déshabille, il y a des paniers de linge, mais il y a des affaires comme mes jeans, je sais, ça se peut, je les remette. Ma chambre, c'est à moi. Le salon de bureau puis la table à cuisine. La table à cuisine, c'est à... C'est à aura. Mais... Puis ma blonde, là, elle est encore plus freak que moi, mais je suis pas capable d'écrire si dans ma péripétie, dans mon champ de vision, il y a quelque chose qui traîne. Pas mal... Tu comprends ce que je veux dire? Non, non, il y a quelque chose, non? J'ai remis mes papiers sur mon bureau. Oui, oui. On comprend ça, man. Mais ça me gosse, ça. Il faut que tu sentes dans un environnement zen où tout semble un peu rangé. Pas bordélique, parce que sans ça, je me rends compte que moi, mes idées sont bordéliques. C'est ça, OK. C'est vraiment aussi niaiseux que ça. Non, mais je pense que ça a un rapport direct, pour vrai, avec le rangement mental. Là, on passe... Le rangement mental. Le rangement mental. Ah, le rangement... C'est le titre de son prochain livre. Ah, mon Dieu! Ah, ben... Exact. Comment j'ai fait mon arrangement mental? C'est ça. Mon fameux arrangement mental, c'est excellent. Mais moi, par exemple, tu sais, une affaire que je veux absolument... Je sais qu'on fait du coq à l'âne, mais c'est un peu le... C'est ça qui est souvent avec nous. C'est ça, Max Olivier, dans le fond. C'est exactement ça. C'est que ça, exactement. Mais moi, je le connais ça un peu, mais c'est ma fille qui m'a expliqué ton côté business. Puis ça aussi, je trouve ça... En fait, tu sais, toi, son chum, puis même moi, ces temps-ci, j'arrive à prendre des décisions, de projets que je veux faire. Pas forcément de création artistique, mais d'un côté, puis vous m'inspirez. Mais puis, je voulais moi-même rajouter quelque chose, c'est notre moment tendre, mais j'ai vraiment vu, même si on se connaissait un petit peu moins avant, c'est dans les dernières années qu'en plus, avec la job, on se voyait de Saint-Évén, bla, 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 mais j'ai full vu un genre de... Là, je l'ai vu, le 360, vraiment, de... En fait, c'est un 180 parce que c'est 360, tu reviens à la même place. Bon, le 180... Bon, OK, là. En tout cas, moi, je serais convivial. C'est un top que j'ai! C'est un top que j'ai! Moi, les degrés, c'est important d'avoir les bons degrés. Correct! OK! Le 180, on l'a vu, fait que je trouve ça vraiment super. Puis, comme on l'a dit, t'as toujours été quelqu'un qui voulait foncer, mais surtout, dans les dernières années, même quand on parlait de ta business, dans The Brand, là, t'as pris une sacrée grosse chance, là, de partir tes terry-set, bla, bla, bla. Fait que... Parce que c'est ça, en fait, moi, avant, j'avais des anciens partenaires qui, en fait, c'est eux qui... C'est ces gens-là qui m'étaient arrivés avec, « Hey, on aimerait ça peut-être faire une ligne avec toi. » Mais, avec mes anciens partenaires, j'avais pas tant le contrôle. Tu sais, je pouvais dire ce que j'aimais, mais c'était eux qui produisaient, c'était eux qui gèrent les clients. Tu sais, moi, genre... J'en ai des idées où on fait le reste pendant le temps. On va être payant conséquence. J'étais l'image de, j'étais le nom de, mais d'un titre. Puis, à un moment donné, j'ai fait, moi, je vais être plus que ça. Moi, je veux, encore une fois, une control freak, je veux le contrôle sur Nana de Ben. Je veux savoir où est-ce que ça en va. Où est-ce que... C'est qui la fin Nana de Ben? Je le fais pour qui? Je le fais pour quoi? Je veux que ça se transmette. C'est pas parce que mon client, qui est, mettons, Bikini Village, que j'adore, qui m'offre une folle vitrine, c'est pas parce que Bikini Village veut pas, mettons, le top rose, que le reste du monde ne veuille pas le top rose. Fait que moi, je vais être capable de dire, ben moi, je le produis quand même puis je le mets sur mon site web. Il va être en ventre. Tu comprends? Je voulais avoir cette liberté. Non, t'es vraiment une bosse, là. Je voulais... Non, puis je voulais aussi dire, ma campagne marketing, là, OK, t'as pas de budget, je m'en fous, moi, je veux sortir de l'argent de mes poches. Moi, je veux que ce soit de même. Je veux que ça représente telle femme. Je veux aller jusqu'à... Je suis tellement contente de ça. Cette année, on a jusqu'à du 2XL qui est tellement important pour au niveau de la femme, au niveau de l'inclusion, de qui on... Tu sais, j'avais envie de prendre les règnes de ça. Puis l'an passé, j'ai fait ça, mais ce qu'on sait pas, mettons, là, quand on commence en affaires, mettons, c'est que là, c'est bien beau que tu veux produire tes maillots de bain, mais là, ta manufacture t'a dit, ben oui, on va te le faire. Donc, il va falloir que tu nous donnes la moitié maintenant. Puis l'autre, dans trois mois. Je suis comme, ben c'est combien la moitié? Ah, 50 000 $. Pardon? Oui, oui. Je suis comme... C'est un investissement, je suis au plat. Genre, moi, il faut que je fasse un chèque de 50 000 $ à toi? Moi, ça, ça ne me revenait pas. Puis là, après ça, tu parles à des conseillers financiers qui disent, ben oui, mais c'est comme ça, il faut que tu donnes le 50 000 $ pour après ça, essayer de faire un 100 000 $ moins tes dépenses de ça pour qu'il t'en reste dans tes... Mais, faut-tu le débourses, ça, là? Ben moi, petite Marina, qui à l'époque avait 29 ans, qui dans son cœur a 12 ans, mais je me disais, c'est impossible, je ne serais jamais capable de faire un chèque de 50 000 $. Là, prendre des marges de crédit, moi, qui a donc mes peurs d'être endettée dans la vie... Ça va être un sacré toque, ça. Hé, moi, je... Ben oui, Marine, ça va être une fille qui s'endette, là. Moi, j'économise, puis après, j'achète. Je suis vraiment... Ils sont bonnes avec l'argent à un chèque, là-dessus. Là, moi, il faut que j'aille chercher une marge de crédit de 60 000 $, pardon. C'est comme, j'ai vécu des affaires de ne pas dormir, de te dire, je fais-tu la bonne affaire, c'est tellement d'argent. Ça va-tu marcher? Je veux dire, je n'ai pas de papa ou de maman ou de soeur ou de famille qui peuvent me backer si je me plante. Moi, là, c'est vraiment... C'est une vraie motivation encore plus, ça. Oui. Oui, c'est vrai. Tu veux être sûre. Tu veux être sûre que ça marche. Il faut qu'il y croire. Mais tu sais, ça. Puis moi, je me suis dit, j'ai créé une ligne comme moi, j'avais. Moi, là, j'achèterais ça. Puis je pense à mes chums de filles quand je fais la ligne, puis je me dis, y a-tu un maillot pour chacune de mes chums de filles? Tu sais, les femmes peuvent-tu trouver leur compte à quelque part là-dedans? C'est juste pour une fille comme moi, tu comprends-tu? Puis le fait que je fais ça, bien, j'ai l'impression que je ratisse l'âge. Puis j'ai l'impression que les filles aiment ça. Puis je te dis, là, je suis tellement reconnaissante. Mais non, mais juste pour conclure, parce que je pense qu'on aurait pu parler pendant 50 000 ans encore. Oh, puis assez, tu sais. On aurait tellement pu parler pendant ce moment. Ça va, Chine. C'est-tu un message qui... On t'emmerde-tu avec notre podcast? Oui, c'est ça, j'ai l'impression. Comme là, c'est tant qu'il y a de la tension. Oui, oui, oui. Fait que là, c'est ça. C'est pas quand des animaux qui ne sont d'aucune distraction. Les gens qui ont bavé le podcast, tantôt vont penser que ton petit chien Tok Tok est rendu à grossir. Oui, c'est ça. L'entrevue, t'es tellement longue, le chien, c'est bien. Il est grossi. Ah, c'est bon, mais non, mais juste pour conclure. Je suis désolée, j'ai ri très fort. C'est ça, ça se paie. Oui, on a mis ça. Juste pour conclure, avant qu'on rentre, on me mange la face. Merci, Marine. C'était tellement le fun. Puis comme je l'ai dit, c'est le fun de parler de cet aspect-là qu'on parle rarement. Mais juste te dire, c'est fou. Puis j'en ai même parlé à Marie, à Émilie, qui est notre autre meilleure amie, à plein de gens autour de moi. J'étais comme... Elle a tellement réussi justement à créer exactement ça. Puis c'est un full beau message. J'ai manqué d'air. Message pour des lignes de vêtements parce qu'avec ta brand, j'ai l'impression que tout le monde... Tu sais, tu regardes les maillots. Puis moi, peut-être qu'il y en a un que je n'achèterais pas, mais ça remplit tellement... Plein de causes. Oui. Good job. C'est ça que j'essaye à te faire. Fait que je trouve ça le fun que... Bien, vraiment. Je trouve ça le fun que ce soit... Ce soit le message que ça lance. On le remarque. Mais en fait, c'est ce que je trouve que de plus en plus... C'est là que je parle de l'influence de votre génération, tu sais. On l'a, nous... On l'a appris nous autres sur le tard, un peu à quelque part. Mais... Parce que, tu sais, moi, quand j'ai commencé, tu avais un entourage si tu voulais faire quelque chose. Une production, un gérant, peu importe. Tu sais, il y avait... L'indépendance n'existait pas pour peu importe ce que tu voulais faire. Tout passait par quelqu'un. Ça fait pas longtemps en plus. Là, on a vu votre génération en vie faire moi, je fais ci, moi, je fais ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis c'est ce que je trouve admirable ici aussi. Y a-t-il rien de... J'aime bien mieux me péter à la gueule puis me tromper sur quelque chose que moi, j'ai fait que d'être la victime d'une mauvaise décision de quelqu'un d'autre. Oui, certain. Certain, parce que t'es maître de toi-même. Tu dis, j'ai agi du mieux que je pouvais, j'ai tout fait. Mais il n'y a personne qui t'a dit, qui t'a dirigé vers une mauvaise réponse. Puis la satisfaction est genre deux fois plus. La satisfaction, là, je finis, parce que je pourrais, comme on dit, je pourrais vous parler pendant deux ans. La satisfaction de travailler pendant un an, parce que nous, on travaille un an d'avance. Là, je suis en train de dessiner les lignes pour l'été prochain. Fait que, de travailler un an sur un produit puis à chaque fois, ça fait comme, non, la taille n'est pas encore assez haute. Ah, non, là, elle, cette fille-là, mettons, elle voudrait un pad, il faut rajouter un pad. La satisfaction de travailler sur tellement plein de détails que là, ça sorte puis que les filles te disent, hé, merci, j'ai de la misère de me trouver belle dans des maillots puis grâce à toi, je me trouve belle. Bien, moi, je veux dire, mon cœur fait en deux quand on m'écrit ça, genre. C'est tellement hot. Ça vaut bien plus que tout l'argent. Bien oui. Sous-titrage ST' 501 «Sous-titrage ST' 501»